... ... Alors dans ce mot d'ouverture, je vais vous parler de trois choses rapidement. Le premier, pourquoi célébrons-nous justement la journée de l'Afrique en 25 mai ? Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi le 25 mai ? Je vous parlerai en deux mots du défi, parce que l'Afrique fait face à beaucoup de défis. Quelles réponses l'Afrique donne à ces défis ? Et par la suite, je vais introduire les différents thèses de notre journée aujourd'hui. Une première, dans l'Université du Housien, de célébrer la journée de l'Afrique. Il y a deux ans, on a pensé à la célébrer, mais avec 2019, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de le faire. Et j'espère et je tiendrai à ce que ce soit un rendez-vous régulier, annuel, lorsque l'on en a besoin. Parce que je dis toujours que la Tunisie tourne le doigt à l'Afrique, alors que le continent africain est fait les prières. On a donné notre nom, ancien, à l'Afrique. Alors que nous avons Cap Angela, c'est le point le plus haut de l'Afrique qui se trouve ici à l'Isère. Alors que notre pays est un pays fondateur de l'OUA, l'Organisation publique africaine grâce au leadership de Bourguiba, qui est connu, nous avons ici beaucoup de témoignages, nous dirons quel est l'impact du leadership de Bourguiba dans l'Afrique. Alors le premier point, beaucoup de personnes, surtout les jeunes, disent pourquoi un 25 mai ? Quelle est donc la connotation, quel est le symbole autour du 25 mai ? Tout simplement parce que le 25 mai, on a créé l'OUA, qui était à des prémices de l'Union africaine aujourd'hui, nous fêtons d'ailleurs les 20 ans de l'Union africaine, qui a été fondée en 2000 et qui avait pris la relève de l'ancienne organisation régionale qui s'appelle l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, et ce fut en 25 mai, comme aujourd'hui, en 1963. Donc c'est la raison pour laquelle nous fêtons symboliquement cette journée, c'est une journée aussi qui symbolise la solidarité des États africains pour se défendre et se défaire du colonialisme et pour donner nos questions aux autres pays. À l'époque, en 1963, il y avait seulement 32 États africains qui avaient eu leur indépendance, et donc c'était aussi dans le sens de solidarité pour un montant de libération des autres pays. Mais aussi, c'est aussi un peu limite le développement au concret économique dans l'Afrique. C'est un peu donc le comment et le pourquoi de la célébration du jour de l'Afrique en 25 mai. En deuxième lieu, j'aurais aimé aussi vous parler un peu des défis. Nous sommes dans l'actualité. L'actualité internationale est rouge. Le continent africain n'est pas à la marge de l'histoire. Le continent africain, en dépit de ses richesses, en dépit de cette civilisation ancienne de milliers d'années, en dépit de ce qu'il a fait sur la terre, sur le sol et sous le sol, en dépit de sa population jeune, en dépit de toutes les potentialités que nous avons, à un certain nombre de défis que vous connaissez certainement. Les défis sécuritaires, les questions du terrorisme, de l'extrémisme, les questions de criminalité transnationale, les questions de trafic de drogue, trafic d'êtres humains, mais aussi des désastres, des désastres générés par des changements climatiques, mais aussi la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance. On a à peu près, juste cette année et l'année dernière, presque six ou d'États, ceux qui ont été faits, mais aussi des ou d'États ratés. Mais en tout cas, comment est-ce que ce continent africain, qui a un arsenal juridique extraordinaire en matière de bonne gouvernance, connaît l'incension des changements anti-constitutionnels de gouvernement ? C'est aussi le continent qui est produit comme étant le plus corrompu. Nos États sont pointés du doigt comme étant les plus corrompus. Des conflits intercommunautaires, des conflits de l'aujourd'hui, des conflits armés internes. Tout cela, donc juste près des crises sanitaires, Covid-19 n'a pas fini d'avoir un impact très péjoratif sur des économies à la base, très délicates dans nos pays respectifs, mais aussi tout ce qui est crise alimentaire. C'est la raison pour laquelle, justement, parmi les réponses, New York, cette année, avait comme titre de l'année, ou bien la thématique de l'année 2022, elle a été consacrée à renforcement des systèmes agroalimentaires, système de santé, production sociale, c'est un peu les questions de sécurité alimentaire, mais de sécurité nutritionnelle. C'est le thème de l'année. C'est long, mais c'est comme ça, on est toujours compliqués dans les années que nous avons eu depuis la fondation de l'Ulan africaine. La réponse aussi, par rapport à ce que je venais de vous dire, une série d'actions, parmi lesquelles nous avons aussi une série de plans d'actions, de feuilles de roue, et nous avons aujourd'hui quelqu'un qui va vous parler de ce fameux instrument qui s'appelle l'agenda 1963 et que beaucoup de punisiens et aussi d'Africa ne connaissent pas. Nous avons un certain nombre d'instruments juridiques, aujourd'hui avec des éminents juristes, des éminents invités, on va mettre l'accent sur un certain nombre d'entre eux, qui ont un aspect innovant même. La réponse aussi du continent africain, c'est des stratégies de coopération, de solidarité, d'intégration, qui avaient porté leur fuie avec l'entrée en l'univers de la zone économique de libre-échange continentale l'année dernière. Mais toujours, il y a toujours un mais. Est-ce que justement le continent africain est préparé pour faire face à tous ces défis, avec cet arsenal juridique, avec ces stratégies, grand point d'implication où nous sommes aujourd'hui, non seulement pour faire la fête, mais aussi pour faire le diagnostic du continent africain de ce qu'on a et de ce qu'il nous reste à faire. Un grand problème s'appelle la volonté politique. Et on va en parler tout à l'heure, l'intégration qui demande une grande volonté politique et un leadership mûr justement de l'armée. Donc je donne juste des mots clés et par la suite, même dans les débats, on va traiter de tout cela. Toujours dans l'actualité, la guerre en Ukraine, la crise ukrainienne, a un certain nombre de répercussions, non seulement sur le continent européen, mais même des états africains en pleurs africains. Et on parle aujourd'hui d'un certain nombre d'inconvénients de plan régulatif par rapport aux répercussions de la guerre en Ukraine sur le continent africain. En tout cas, c'est juste de vous dire que nous avons choisi que nos thématiques soient aussi variées. C'est une première, mais aussi nous allons, comme j'avais voulu dire, dans les années à venir, choisir une thématique bien déterminée et préparer bien à l'avance notre journée pour commémorer la journée de l'Afrique. En tout cas, encore une fois, je remercie tous les invités qui avaient répondu présents. Je remercie aussi ceux qui ne sont pas venus, parce qu'ils se sentent exclusés à la dernière minute pour voir le cas de force majeure. Et je pense que si le Chine, ça a des milliers en route, il va représenter le ministère des Arrées étrangères. Si j'allais le souci, il vient d'être ouvrir, malheureusement, alors qu'il faut transmettre ses salutations sincères, il n'est pas en mesure de venir. Et je donne tout de suite la parole à l'invité d'honneur qui vient de l'Algérie, qui représente le CAER. Je parle à mes étudiants d'un centre de lutte contre le terrorisme, un centre africain de lutte contre le terrorisme. Il est le colonel qui est ici pour d'autres circonstances. Je l'ai invité à traiter avec grand plaisir et je vous invite, sous le colonel, de dire quelques mots de bienvenue pour les ouvertures suitatoires. On pourra lancer une ligne de l'Afrique. Merci beaucoup, bonjour. Je suis le colonel Christian Emmanuel Moriazki. Je suis originaire du Congo-Pazavi. C'est le patron pour présentement à l'école. Je crois que ça a été fait exprès parce que mon pays n'est pas très venu. Je travaille pour le centre africain d'études de recherche et de terrorisme, qui est l'organe spécialisé de la commission de l'Union africaine pour la prévention et la lutte contre le terrorisme sur l'Afrique. Je suis venu pour une autre conférence ici à Tunis, pendant laquelle j'ai rencontré la professeure Renatia Kentish. C'est déjà la plaisir de se rencontrer dans le même cadre. Elle m'a fait le plaisir de m'inviter à la célébration de la Journée de l'Afrique. Je vous salue et je suis très content par cette activité. Un peu plus tard, je m'entiendrai avec vous sur la question relative à la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique, qui est un défi actuel auquel toutes les régions africaines sont confrontées, tous les États à divers niveaux. Nous allons passer en plus de tous les efforts qui ont déjà été mis en place et ce qui reste à faire. Voilà donc ce que je voulais dire en notre introduction et j'attends que mon bureau d'intervention viendra que je puisse se rencontrer. Peut-être qu'il y a un défi sur le mouvement de l'Afrique. Merci beaucoup. Applaudissements. Aussi, selon le programme qui est supposé à part l'ambassadrice du Mali, qui est la moyenne des ambassadeurs de l'Afrique ici en Brésil. Malheureusement, elle s'excuse. Elle a une délégation spéciale qui est venue aujourd'hui. Vous pouvez comprendre que tous les ambassadeurs africains s'élèvent en tout commun. La journée de l'Afrique, elle s'excuse auprès de vous. Et selon le programme, si vous évitez l'hymne l'africaine, aussi beaucoup de personnes ne connaissent pas que nous avons notre hymne de l'union africaine. Juste quelques secondes, c'est que nous on est dans le Saint-Denis. Donc, on va les éviter très rapidement. ... Bien, merci de votre écoute. On va tout de suite passer à nos intervenants, mais on aura beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir une personnalité, un autre individu d'honneur, que je salue et qui s'appelle Sidawfir Benahmdallah. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le président du Centre africain pour le commerce et l'intégration. Il est dans le TBM. Il pourra donc parler un peu de ce centre qui est basé à Dakar. Il a une grande expérience en la matière. On connaît très, très bien les États africains et surtout, il a un grand économisme. C'est important pour nous, les juristes aussi, lorsqu'on parle des questions d'intégration du continent africain, de comprendre un peu les synergies positives au niveau de l'économie au niveau du commerce. Il pourra nous dire un petit mot pour présenter ce centre et son expérience. Je lui ai demandé de vous moderner cette journée et de l'accepter. Et donc, je lui donne tout de suite la parole. Merci, Mme Pelliche. C'est vraiment un honneur de moi de participer à cette célébration, d'autant plus que les événements de ce genre au Tunisie ont beaucoup, en général, excusez-moi d'être un peu provocateur, on s'intéresse au continent africain au moment du... dans les cercles fermés des universités ou au moment... ou au moment de la Côte-Afrique ou encore au moment quand certains dons officiels se déplacent et il y a tout lieu de constater qu'ils se déplacent très peu sur le continent. Ensuite, le discours le même qui est véhiculé sur le continent africain dans les médias est souvent atrophié et souvent, je dirais même un peu tendanceux, l'Afrique est perçue, perçue trop souvent, un peu comme un Etorado. Comme un Etorado, un lieu où il y a des richesses, il y a des richesses économiques qu'il faut aller chercher. Donc, on en parle par le biais du business, du commerce et c'est tout. Et... Or, comme le disait madame Ligich, nous sommes un fondateur du plan africain, nous sommes un pays africain pour tous les autres. Et... Je crois qu'on se doit de présenter à notre opinion publique un regard complet... nuancé, aussi riche que possible, sur la réalité du continent et à notre état, de donner une perception géopolitique claire, une motivation africaine pour que le plus grand nombre adhèrent à ce qui est présenté comme projet d'union, comme projet d'intégration, comme complémentarité et de manière aussi à créer des débats sur la dignité et l'Afrique. Et ce débat, vraiment, m'ont beaucoup. Donc, merci pour cette journée. C'est une occasion de jeter pour l'Israël avec le reste du continent et de m'exposer. C'est vraiment bon jeu. Merci. Je... Juste, je me présente. Je suis donc... Comme il vous l'a dit. Donc, je suis... Ça fait... J'ai fait toute ma carrière au Sénégal. Donc, ça fait près de 35 ans, j'y suis. Et... Vous voyez bien, je me porte très bien. Si ça vous donne des idées, je suis économiste de formation, mais... On a créé un centre, ce centre africain du commerce et de l'intégration régionale, à l'intérieur d'une organisation, de l'art, qui s'appelle Enda-Termont, qui est basé au Sénégal. Ce centre fait de la recherche, du plédoyer et de la participation, en particulier sur les accords de coopération économique, des accords d'intégration régionale, de manière assez critique. Notre travail, c'est de faire la recherche, de participer à différents états des négociations, tant que membres de la société civile, mais aussi de faire du plédoyer vis-à-vis de nos états, de manière à ce que les politiques publiques en matière de commerce et d'intégration, soient les plus favorables possible aux plus grandes. Ça, c'est une première casquette. La deuxième casquette, c'est celle du Forum Social Mondial. Vous avez vraiment entendu parler. C'est l'un des organisateurs du Forum Social Mondial, en particulier en Afrique, qui ont eu lieu, à Tunis, à Nairobi, et à Bamaké. Voilà. Vous allez prendre la relève, parce que c'est vous qui avez modéré la journée, donc je pense qu'il y a une grande amitié qui vous lie avec votre grand professeur qui vous invite, parce qu'aussi, on a la chance de l'avoir comme enseignant du master de droit de l'Union africaine, et on a la chance aussi qu'il parle, car nous étudions du panafricanisme, et donc de l'évolution du panafricanisme, et je l'ai prié justement de faire une intervention sur cela. Peut-être dire un mot sur votre amitié, et comment vous êtes connus, et par la suite, c'est que vous parlez. C'est l'habitude. Et à vrai dire, on a des amis communs en Afrique, et des amis qui ont qui ont participé avec moi à la création de la Maison d'Afrique à Nantes en France. Et la Maison d'Afrique en Nantes, j'ai déjà dit à certains de mes étudiants, est l'une des premières institutions artistes, qui est faux, pour donner une autre image à l'histoire de l'esclavage. Le port de Nantes, c'est le premier port d'importation des esclaves en France. Et c'est l'un des ports les plus dramatiques aussi. C'est pour cette raison de choisir Nantes, d'abord parce que c'est un droit politique pour défendre l'Afrique. Et ensuite, c'est parce que on peut, à partir de Nantes, donner une contre-histoire, proposer une contre-histoire aux Européens, aux non-Européens. Et un exemple de l'Afrique à Nantes, parce que l'Afrique existe depuis huit ans. Et en fait, pour l'année 11 novembre, la fête, eux, l'hommage aux Africains qui ont été assassinés ou sous la torture dans les tiroles du port de Nantes. Et en plus, il y a des activités avec les universités de Nantes sur le recours d'une histoire magique, évidemment, et aussi sur l'apport des Africains au continent européen et à la France en particulier. Contrairement à ce qu'on dit généralement, même au niveau des Américains, nous avons donné beaucoup plus que nous avons en Russie. L'Afrique a donné beaucoup plus à l'Europe, au continent européen et au continent américain beaucoup plus qu'on a en Russie. c'est exactement que nous avons misé avec les États-Unis et les Américains. Cette idée de donner aux étudiants, aux chercheurs à Nantes comment on voit cette idée jusqu'à donner l'Afrique à un niveau volontaire. C'est ça l'un des objectifs de la Maison de l'Afrique à Nantes. et peut-être l'un de nos étudiants de l'Américaine m'invitera quelques étudiants pour voir comment fonctionne cette maison quitte à la fois une université et aussi une organisation de la société civile qui animait essentiellement les Africains et quand on dit les Africains à Nantes il y a des Africains qui sont à la 4ème 5ème génération. Ils sont plus lentés que les lentés. Donc et on a espéré aussi créer une maison de l'Afrique ici à Tunis en Tunisie j'espère que peut-être que dans un climat politique plus plus accessible plus simple dans une maison de l'Afrique à Tunis dans quelques années 2 ou 3 ans. Voilà. Maintenant ce monsieur je le connais dans le dans les programmes civils et dans la participation africaine à la construction et de la démocratie de la justice sociale et essentiellement la défense des intérêts des pays colonisés enfin ex-colonisés. c'est ça un peu le cadre de ce que j'avais cette petite introduction là. Alors qu'on a ma dite intervention d'abord je vois qu'il y a beaucoup de nos étudiants qui ont suivi le cours d'africanisme avec beaucoup d'intérêt de la science ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai passé quelques mois avec des étudiants d'une une je crois qu'une curiosité intense et une volonté de savoir ce que c'est ce fanaficalisme. Réellement je dis que c'est un succès d'avoir partagé un moment de bonheur de partage de la science historique avec une dynamique interne pour exceptionnelle. Alors je remercie M. Niche pour m'avoir invité à donner ce cours. Je remercie mes étudiants qui ont vraiment quelques mois de bonheur pour tenir le bon africainisme. Alors maintenant je ne vais pas évidemment vous refaire le cours du tout parce que je pense que vous avez été tous invités vous êtes certainement beaucoup de d'étudiants qui ont ça plus que moi maintenant. Excusez-moi de vous apprendre pour vous dire qu'il y a aussi des gens qui nous suivent en une vague dans tout l'intérêt jusque dans parmi du tout un siècle. Même plus, la première montage intellectuelle du bon africanisme a été en 1900. C'est la première conférence du bon africanisme où on a lancé ce mouvement de pensée et ce mouvement politique en 1900. C'est-à-dire celui du temps lent, 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 jusqu'à la création de l'ONUA. C'est-à-dire qu'il y a tout un siècle de gestation, de mutation, de confrontation, de débat et aussi de militantisme. Le bon africanisme n'a pas été créé dans les universités, n'a pas été créé dans les laboratoires des partis politiques, n'a pas été créé aussi dans les parlements. Il a été créé dans un cadre essentiellement militant qu'il y a pour objectif, dans un premier temps dénoncé l'esclavage et l'injustice sociale et le racisme et dans un deuxième temps appelé à décolisation et dans un troisième temps appelé à la libération de l'Afrique. Voilà un peu le... Alors, cependant, il faut savoir que ce temps lent a été utilisé en parties, si vous voulez, dans l'historien, on ne peut pas parler de temps lent sans lui donner un sens du contexte. Alors, le premier contexte. vous l'avez déjà dit, c'est un contexte beaucoup plus un humanisme antiraciste qui a été assez fort, assez violent, parfois, qui est né aux Etats-Unis et pas né en Afrique. c'est une spécificité, c'est une des spécificités, je veux dire, important pour comprendre le banafricanisme, pour comprendre, après, je veux dire, Malcolm Loret, pour comprendre, après, Martin Luther King, pour comprendre, Malcolm X, etc. etc. Le mouvement américain, panafricaniste, a été, à l'origine, un de ces mouvements sociaux anti-racisme, la justice sociale et la dualité sociale des Etats-Unis. Le deuxième temps a été, a conduit jusqu'à la Première Guerre mondiale, était un temps de se positionner par rapport au reste du monde. Et il y a eu, effectivement, beaucoup de réflexions, beaucoup de réunions. qu'est-ce que, l'Afrique, l'emploi, le banafricanisme, peut faire sortir l'Afrique du colonialisme et de la pégalisation. Ce temps a été, à un moment, monté, parce que, les empires britanniques et français étaient, encore, dans leur puissance ultime en Afrique, ce qui a fait que, a été un peu une confrontation violente au niveau théorique, et politique. Cette période a été aussi, indirectement, pour les Africains qui ont participé dans les troupes françaises et britanniques, pendant la Première Guerre mondiale, ont été l'occasion de découvrir aussi l'Europe et la France et le fonctionnement des armées, le fonctionnement de la société, de la société de ces pays-là. Sans vous donner des chiffres, parce que je ne disais pas en ce moment, je vois dans le projet, vous voyez, ceux qui ont participé des pays africains avant la Première Guerre, étaient représentés à peu près 20%, 25%, tout dépend de l'armée française. la guerre française était construée par des troupes d'origine africaine, par des Africains. Et, comme vous savez aussi, pour la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire que la deuxième guerre mondiale a aussi consommé quelques centaines de milliers de soldats qui proviennent du continent africain. La Tunisie a donné 60 000 morts dans le col de Bicina pour vaincre le fascisme. Il a fallu utiliser ces troupes d'Afrique du Nord pour monter les comptes sur le col de Bicina de façon à avancer, réparer le terrain avant la chute des troupes allemandes à Hamad Lemay. C'est-à-dire que ça, je dis, c'est pour comprendre que cette première période de... cette première période qui va jusqu'à la première période que c'est vraiment c'est vraiment un nouveau regard de plusieurs africains puisque c'est l'empire. C'est pour ça qu'après, certains, parmi ces... ces africains, ces hommes, ont pu penser la résistance, penser la deuxième phase qui est réparer la lutte pour l'indépendance nationale. Donc, le panacellicalisme a servi à la fois pour la lutte contre l'esclavage et à la préparation d'une... la façon de penser, de se débarrasser de l'impérialisme et du colonialisme. Et, évidemment, la troisième phase après la deuxième guerre mondiale où il y a un éclatement des empires et une nouvelle restructuration géopolitique du monde. L'apparition d'un nouveau acteur dans la géopolitique en Mitterrande et en Afrique et les Etats-Unis d'Amérique, et le positionnement géopolitique a commencé à bouger vers les libérations des peuples. Et ce qui a fait que, c'est à partir de 1945, 1946, 1947, on commence à avoir des caritages et une véritable réflexion, c'est le panafricanisme comme projet pour l'Afrique après la lutte pour les indépendances nationales. C'est que, tout simplement pour dire que le panafricanisme a toujours accompagné ces moments. Le quatrième, c'est après les indépendances et après les indépendances c'est que le panafricanisme qui était beaucoup plus militant abouti à la création de l'OUA en 25, 24, 25 mai 1963. Donc, le temps long, mais c'est un temps long qui est divisé en partie, chaque partie de l'histoire à ses spécificités. Et, étape importante aussi à retenir qui nous concerne, d'abord 1900, le premier congrès en Afrique, et d'une innovation qui a été, qui a impressionné le monde anglo-saxon. Les journaux ont parlé comme si c'était des nouveaux amis qui descendaient à... Ils ont découvert qu'ils occupaient l'Afrique. et, c'est, 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 un grand retour des noirs américains en Afrique. Alors, c'était pas le cas. Derrière, c'était, c'était pas le cas. Et, la droite américaine à l'époque, où les extrémistes blancs, etc., applaudis, dit, enfin, voilà, c'était comme ça qu'il a été perçu dans les premières années. L'État, 1900, pour nous, à Grévin, on peut donner d'autres cas, en 1926, la création de l'Étoile d'Afrique du Nord. Tous les leaders qui ont participé à la lutte pour l'indépendance au Maroc, en Algérie, et en Belgique, on va passer par l'étoile nord-africaine. L'étoile africaine posait comme problème essentiel la libération de l'Afrique. qui était en France, tous. ok ? L'étoile nord-africaine a été fréquentée aussi par les Sénégalais, surtout et par des Maniens et surtout par les Sénégalais, qui fréquentaient aussi l'étoile. c'est la date essentielle pour nous africains, c'est de là où la conscience panafricaine a été implantée chez les leaders et les étudiants nord-africains qui vont devenir par la suite les chefs de file des partis pour la libération nationale. Et une autre date à venir, c'est le premier congrès d'un des 15 000 des peuples africains et ils ont été lancés en 1947, c'est la première date où on prendrait le congrès des peuples africains en 1947 qui a eu lieu la première conférence sur la notion du peuple africain et l'Afrique aux africains. C'est des dates essentielles pour comprendre ce que c'est le panafricanisme. Ensuite, il va falloir voir comment ce panafricanisme se développe pendant la quatrième période de la phase. Malheureusement, le panafricanisme a été victime des enjeux de la guerre froide. Et les mouvements d'indépendance poussent, sans exception, la Tunisie un peu loin, mais sont exposés pour ceux qui sont pour l'Union soviétique et pour ceux qui sont pour le monde occidental. de la guerre. Il y a des affrontements durs contre ces deux tendances et le mouvement panafricanisme a explosé entre deux grands groupes. qu'on appelle le groupe de Monraria et le groupe de Casablanca. Le groupe de Casablanca est pro-soviétique et le Monraria est beaucoup plus pour l'Occident, qui a gagné l'été majoritaire et c'est à lui qui est revenu de la fondation de le en 1963, en 1960. La première crise du panafricanisme, une nouvelle crise, c'est à partir de la guerre froide. Et la guerre froide a été pour toute l'Afrique, en Tunisie, un niveau aussi des affrontements d'après, même avec la révolution chinoise, qui continuait que toute la gauche a été délaminée, a été sub-divisé jusqu'à sa disparition. C'est en allant chaque tendance ou chaque mot s'accrocher à une vision du monde qui n'est pas aussi soit Moscou, soit Pékin, soit en Chine. C'est un peu la première crise au sein du pan-africanisme. La deuxième crise qui est non moins importante, mais qui considère essentiellement les pays arabo-africains. A partir de 1970, il y a eu un sentiment pour certains pays arabes qui sont plus arabes qu'africains et plus arabo-musulmans qu'africains. et il y a eu cette perte africanité dans plusieurs pays dans la Tunisie. La Tunisie a perdu cette africanité féminine. Et je crois que l'interdure se reste optimiste, on ne peut pas dire jamais, mais au moment où il y a eu ce déplacement identitaire des Tunisiens africains à des Tunisiens arabo-musulmans. Sur le plan politique, c'est l'ambassadeur qui me regarde avec... Donc, poser la question à la suite. Et on a mis l'africanité dans un tiroir et on a sorti l'identité arabo-musulmane comme étant l'avenir unique et porteur d'une refondation de l'identité avec ce qu'on appelait à l'époque à l'époque de Muzani. On ne parlait plus de l'Afrique. C'est fini. Et... Donc, pour les pays, ça a été aussi le cas de l'Algérie, ça a été le cas du Maloc, ça a été le cas de l'Égypte, ça a été le cas du Soudan. Tous ces pays africains qui ont... qui partagent l'africanité et l'arabité ont plutôt... pas changé, mais ont plutôt été plus sensibles à l'arabité beaucoup plus que l'africanité. Donc, c'est la deuxième crise forte du panafricanisme en Afrique du Nord. qui a été, à la même époque, à la même époque, à l'histoire des pays nouvellement demandant, ils ont aussi une autre crise semblable. C'est l'appartenance. L'appartenance à quelle... qui est une véritable crise. Est-ce que l'appartenance... est-ce qu'il faudrait faire une rupture totale avec les anciens colonies, les anciens colons, ou continuer dans la coopération avec ces anciens colons ? Il y a une rupture. Ceux qui disent c'est fini, on ferme la porte, on n'a plus besoin de ces... ces... ces pays coloniaux, et on peut reprendre en charge nous-mêmes avec beaucoup de militantisme, beaucoup de... un niveau aussi de... d'euphorie, hein. Et eux, l'éclatement, et finalement, c'est les pays qui ont... qui avaient un sens beaucoup plus pragmatique de ne pas rompre avec les pays des anciens colonies sans avoir une stratégie claire pour pouvoir continuer, ils ont gagné. Et le... je ne veux pas citer de nombre des présidents parce qu'il y a beaucoup de débats sur ces questions, mais ils ont, finalement, les ceux qui appellent la rupture totale avec les pays, comme vous avez qui ont été minoritaires. Le pan-africanisme, aussi, il a été, comme une... une forme de pensée qui a été beaucoup plus portée par les intellectuels, par les artistes, par les... les hommes de culture, par les... beaucoup plus par les hommes politiques. c'est-à-dire, c'est-à-dire, on veut dire cet empêchement politique pour des leaders. Or, depuis les années 70, on n'a pas vu, on n'a pas entendu parler, le leader qu'un africaniste ni... ni... un africanisme ni dans l'Afrique sud-sarrière, ni dans les autres pays africains, ni en Afrique du Nord, ni en Afrique du Nord, C'est-à-dire la disparition presque naturelle, entre guillemets, du leadership anafricaniste. Vous pouvez revenir à Tunisie depuis 1967, il n'y a plus de leader politique qui, même occasionnellement, se présente comme panafricaniste. C'est une forme de leadership qui a disparu, qui a disparu aussi dans tous les pays africains. Ça a resté un peu avec Mandela, c'est le dernier des Moïcans. Après Mandela, il n'y a plus personne, je ne se présente en tant qu' panafricaniste qui assume ce projet. Je viens de parler avec un défi. C'est sûr que le défi est un cas où on ne peut pas dire. Je vais aussi dire que ceci nous permet de poser la question légitime. 60 ans après les interpondances, où on est le programme capitaliste aujourd'hui ? C'est 60 ans d'interpondance. Et on arrive à se poser cette question, c'est une question légitime. Et de telle sorte qu'on doit la reposer encore une fois, et on voit que finalement, même les réglementations à l'intérieur de l'Union européenne n'en sont pas achevées. On va comprendre quelque chose de très important. Après 60 ans d'indépendance, le pan-africanisme, on est dit. Dans cette première question, on nous laisse penser que, moi je le dis, j'ai vu que les interpondances ont été inachevées. C'est ce qui a à l'heure pour souhaiter le mouvement pan-africaniste. Inachevées, soit par la mauvaise volonté de Colombes, ou aussi la précipitation des mouvements de neuro, des mouvements indépendants d'autisme, à une question de pouvoir sans avoir une vision pan-africaine. La dernière que le congrès pan-africain, elle est qu'elle a eu en Tunisie, ou la marche, pour l'Afrique sur les Africains, a été en 1958. Après 1958, il n'y a jamais eu une grande manifestation en Tunisie, en africaniste. Alors, il y a cette question. La deuxième question, c'est malheureusement, dans les transitions démocratiques, en Afrique, où on volait des transitions démocratiques, on n'a pas échoué, mais disons, on dérivait à une anti-transition démocratique. Et ça, on pose la question, est-ce que, dans le cadre même de la pensée pan-africaniste, la démocratie a été un des moteurs essentiels ? Quand on regarde le texte, oui. Et quand on regarde la pratique pour la suite, qui n'a pas été le mouvement d'indépendance, on ne trouve pas de place. Et là, aussi, une autre question, si la transition démocratique dans ces pays, si elle a échoué, il y a-t-il aussi une responsabilité des pays de l'Occident, notamment de l'Union Européenne, d'avoir mal accompagné cette transition démocratique ? Et c'est une question qui se pose quand on voit ce qui se passe au Mali, pour cette question, quel était effectivement le rôle des Occidentaux dans le soutien de cette transition démocratique ? Votre question, on est aussi important pour voir le pan-africanisme dans le cadre de la mondialisation ? Est-ce que le pan-africanisme, tel qu'il a été conçu, lors des années... dans les années 20, dans les années... même dans les médias, les années mondiales, est-il encore... comment est-il d'évoluer dans un monde totalement... qui a changé totalement, le monde a changé totalement ? Est-ce que le pan-africanisme, aujourd'hui, quel est son... quel serait son rôle et ses objectifs ? A mon avis, c'est le pan-africanisme, aujourd'hui, si on revient en texte fondateur, qui permet de passer d'une gestion confuse du pouvoir à une gestion nationale du pouvoir. Et il suffit de revenir au prétexte fondateur du pan-africanisme se rend compte qu'il y a un délaissement d'un patrimoine culturel et politique tellement important qu'on sait tellement pourquoi ces Africains... Vraiment, c'est une question. Pourquoi ces Africains ne reviennent pas au texte fondateur du pan-africanisme ? Et je crois que... Je vais terminer parce que... Une dernière question, c'est peut-être à l'ébouvre... Pour le pan-africanisme, c'est... Et pour les Tunisiens, je vais poser une question qu'à votre avis, par cet événement... Parce que le Tunisien a enterré définitivement le pan-africanisme. Il n'a pas fait... Des personnes. En fait, c'est des personnes, des individus, comme... Madame... Et je crois... Quelques-uns... Qui se laissent comprenner encore par... Un... Un... Un pan-africanisme. Moi, je dis... Tout simplement... Les... Le pan-africanisme... Même une grande volantée sur l'entrée en Tunisie, il est encore vivant. Et peut-être... C'est une des formes de l'espoir. Les gestes humiliens peuvent s'ouvrir à un continent. Non seulement un continent. C'est un monde nouveau qui s'ouvre. Et... Si on le repense, comme ça a été présenté dans le texte fondateur du pan-africanisme, c'est encore... C'est encore... Une source... Extraordinaire... Une source extraordinaire... Une source extraordinaire... Pour... Un espoir... Reconstruer... Ou construer... Ou construire... Un monde nouveau. Voilà un peu ce que je voulais vous dire... Vous avez des questions... Si vous voulez... Et je vous remercie d'avoir été attentifs. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Je crois que c'est pas pour les gens... D'accord. Bien. Je vous remercie, Souda, pour vous parler de la gendarme à 63. Elle va vous donner une idée sur les axes piliers de cet agenda, mais juste vous dire que l'idée principale, justement, de cet agenda, 100 ans après la création de l'EULA, c'est d'arriver à un continent uni, prospère, intégré et en paix. Donc ça, c'est l'objectif final d'ici 2063. Pour y arriver, il faut un certain nombre d'étapes. Vous avez bien voulu faire comprendre, justement, comment est-ce qu'on va vers ces étapes. qui font une construction intérieure et philosophique. Ça a été fait très loin de chez nous, dans Manchester, à Londres, à Paris, et puis par la suite, c'est les pères panafricanistes, je vais vous montrer un certain nombre de photos, les pères fondateurs du panafricanisme, et à la tête desquels, il y avait entendu le président sénégalais, Senghor Boukouma, le président du Ghana, mais aussi Éraïs Elassi, l'empéreur de l'Ethiopie, et autre autre, ce qui est généralement, c'était le président égyptien, un autre au président, Habib El-Ghiba, et puis, si on le dit, le roi marocain aussi, toutes ces personnalités avaient une empreinte dans le processus du panafricanisme. Pourquoi je vous mets cette PowerPoint devant vous, ce slide ? Parce que, avant d'arriver à l'idée d'intégration que nous connaissons aujourd'hui, il y a eu à l'époque, en 63, trois sortes d'hypothèses, trois scénarios. Il y avait le premier scénario qui était extrêmement optimiste. Aller aux Etats-Unis d'Afrique, tout de suite, on parle là du supranationalisme, c'était une idée qui a été défendue par le président du Ghana, alors, Grouma. Et donc, c'était la première idée, la première tendance. Deuxième tendance, va nous dire, peut-être un peu plus prudent, et donc les Etats-Unis d'un gouvernement indépendant vont garder un peu de seconde, et on parle de l'idée de continentalisme. Et il va émerger une troisième tendance, c'était celle qui va rallier les deux, et cette idée a été défendue par le président, qui est l'ami de Bouguiba, par ailleurs, le président du Sénégal, ou même, à laquelle ils ont un milieu principal à l'ami de Bouguiba, il aime beaucoup le président, et il y a beaucoup de liens d'amitié entre les deux pays jusqu'à aujourd'hui. Je vais, par la suite, dans le débat, provoquer jusqu'à temps pour les questions du pan-africanisme en Tunisie. Où est la Tunisie dans tout cela ? Aujourd'hui, on va parler de ce qui a été fait, mais avec un point de critique, ce qui n'a pas été fait encore. Ouvrez les radios, regardez dans les télévisions, aujourd'hui, à 20h, qui va parler de la journée mondiale d'Afrique, qui parle des sommets de l'Union africaine, qui ouvre toute l'actualité de l'Union africaine, beaucoup de points d'interrogation, c'est ce qui nous a justement frustrés, c'est ce qui nous a passé au débit du travail qui est en train d'être fait par le gouvernement de l'Union. On en parlera. Justement, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, l'Union africaine étrangère a beaucoup fait, mais pas assez, à notre regard. Nous sommes un peuple éveillé, nous sommes très radicalistes si on a fait, justement, fait ce travail de lancer tout un basse-terre et d'éditer un certain nombre de ouvrages qui seront au nombre de trois. Aujourd'hui, des colloques aussi intéressants que celui de 2018, on a parlé de régionalisme et intégration. Où en est l'Union africaine aujourd'hui ? C'était notre premier colloque panafricaniste. Et par la suite, l'année d'après, c'était les juridictions internationales en Afrique, régionales et sous-régionales en Afrique. Et en compte, justement, c'est d'aller faire un autre colloque sur l'ASDECA, la zone économique de l'échange continentale. Quand je parlais de l'ASDECA, dans cette même salle qu'il y a quatre années, en 2018, personne ne comprenait. de quoi je parlais. Et j'ai l'article dans cet ouvrage sur la zone économique de l'échange continentale. Et c'est de ça de ce que j'allais vous parler, donc, justement, dans cette intégration, vous dire où on est, l'évolution, de par l'idée de Sanger, qui a dit on va faire ce qu'on appelle les CER, les communautés économiques régionales, d'abord, pour arriver par la suite à une intégration continentale africaine. comment est-ce que cette idée a fermé et où est-ce qu'elle est adaptée aujourd'hui ? Je vous ai dit dans mon discours d'ouverture que les articains sont extrêmement fiers de l'entrée en vigueur d'un impact, d'une convention extrêmement importante qui aura des répercussions sur le continent et aussi, entre autres, la Tunisie, qui avait ratifié ce texte qui s'appelle la CER, zone économique de l'échange continentale. s'est entré en vigueur l'année dernière, 2021, et ça donnera beaucoup d'impact. Mais aussi, on va voir ce texte d'un point de vue critique. Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que la FIC est bien préparée pour l'intégration ? Est-ce qu'elle est bien préparée pour l'union, pour l'unité ? En tout cas, donc, comme je venais de vous le dire, le choix dans les années 60-70 était de passer par ces communautés économiques régionales et CER. Il y a aussi un certain nombre de dates importantes. Vous avez dit l'essentiel, c'est là, mais c'est juste que je vais encore et pouvoir revenir sur ces dates importantes. Parmi les traités les plus importants à l'époque, celui de 1981, c'était un traité d'Aruja qui prévoit justement l'instauration d'un marché commun continental à l'horizon 2025. Donc, il y a déjà un train, il y a déjà à l'horizon un marché commun entre les États africains. Et, pour y arriver, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un certain nombre de sommets, un certain nombre de traités, et on va en parler petit à petit. J'allais juste vous dire que les contrastes, enfin une fois, nous sommes le continent de tous les contrastes. Je vais poser une question, le paradoxe qui est le suivant. Le continent africain, c'est le continent où il a le plus de regroupements régionaux sur régionaux intercommunautaires. Mais, malheureusement, où est le degré d'intégration dans tout cela ? Beaucoup de questions ont déjà été posées. Est-ce qu'on se connaît, nous, les Africains ? Déjà, lorsque vous regardez un peu cette carte où j'avais mis l'essentiel de ces groupements, mais aussi cette deuxième carte que je vais commenter, vous allez donc comprendre que dans le continent africain, il y a des zones. On parle de la zone nord, la zone sud, est ou est, mais aussi, on parle de groupements régionaux. Vous connaissez certainement la vôtre, on est dans le cadre de l'HUMA, l'Union du Maghreb. Mais, il y a aussi d'autres groupements inter-régionaux parmi lesquels il y a, comme vous pouvez le voir dans cette carte, la SADEC, la SEMAD, la COMESA, mais aussi, je pense que celle qui est la plus intégrée, et la plus avancée au niveau de ce projet d'intégration, c'est la CDAO, avec des institutions, avec une cour de justice, avec une cour de droits de l'âme, avec une monnaie unique, avec suppression de visas, avec mobilité des personnes dans toutes les zones. Ce qu'on n'a pas chez nous, je vais même vous surprendre, vous dire, que le taux d'échange entre les pays de l'HUMA est de l'ordre de 4,5%. C'est vraiment paradoxal, vous voulez arriver à une CDA, à une intégration continentale, vous voulez arriver à effacer tout ce qui est frontières, vous voulez faire de la mobilité des personnes et des services, vous voulez créer une monnaie unique, alors que dans votre zone, la zone où nous sommes, où nous parlons la même langue, où nous avons la même histoire, nous avons la même religion, nous avons les mêmes ambitions, et entre nous, il y a très très peu d'intégration. 4,5% d'échanges commerciaux entre les pays de l'HUMA. Ça passe de tout commentaire. Plus que cela, vous pouvez savoir, mieux que moi, cette tension entre le Maroc et l'Algérie, avec toutes les répercussions qui se passent, ça peut avoir, sur le continent, sur l'HUMA. Plus que 25 ans, il n'y avait jamais eu de sommet au niveau de l'HUMA. Et donc, de quelle intégration part le temps ? Les degrés d'intégration dans les différentes zones interrégionales de l'Afrique sont à des vitesses extrêmement différentes. très très bien avancées dans certaines zones, surtout l'Ouest et le Sud, mais elles ne le sont pas un autre niveau. Plus que cela, oui, la décision politique, les positions communes, presque dans chaque zone, vous trouvez un pays qui est contre le groupe, qui dit non à ce que dit le groupe. Donc la solidarité commune, elle est un peu aussi dispersée. Plus que cela, je vous donne un autre problème. Parfois, vous pouvez trouver des états, je prends l'exemple de la Tunisie, qui sont concomitants dans des groupes internes, des genoux différents en même temps. Nous, la Tunisie, on est à la fois membres d'humains, mais pas seulement. Vous pouvez voir sur la carte, on est aussi membres, là, CDAO, excusez-moi, un membre de la Commessa, justement, et Sensat. Trois groupements en même temps, et donc ça aussi, ça vous donne un certain nombre de complications. Alors, l'OUA, comme je vous ai dit, en 1963, a été créée, un certain nombre de traités parmi lesquels le crédit de la Bouddha va instituer ce qu'on appelle la Communauté économique africaine et qui va justement prévoir la création, dans un délai de 30 ans, un marché commun africain, un parlement, une banque centrale et un fonds monétaire africain. Je vais vous parler tout à l'heure des institutions, des organes juridictionnels et quasi-juridictionnels. Les organes politiques, vous les connaissez, il y a le corin, il y a le conseil exécutif, il y a la conférence, et avec ça, il y a la commission. Mais les organes financiers, monétaires, sont toujours une écriture juridique, ce qu'on appelle la fontaine juridique. Il existe sur les papiers, mais ils ne sont pas encore fonctionnels. On n'a pas de boxe qu'on parle, on n'a pas le fond, on n'a pas le fond, on n'a pas le fond, puis on n'a pas de monnaie. Donc, il y a des filles qui avaient essayé de faire, vous savez, tout ce qu'elle était sans sorte. Alors, on ne peut pas, justement, je suis en train maintenant de vous faire le parallèle, le dessin de l'intégration d'une part et les ambitions, mais aussi les moyens qui ont été mis par rapport à ces ambitions de notre part. Alors, par rapport, justement, à l'Union africaine, combien d'États ? Nous avons, on est à 55 États aujourd'hui, avec le retour du Maroc, et aussi, comme vous le savez, le Soudan a créé un pays qui s'appelle le Soudan du Sud. Donc, parfois, dans des cartes, on sait de trouver le nombre de 53 ou 54, de redonner le chiffre, parce que c'est la première question que je pose à ceux qui font l'oral pour le Master du droit de l'Union, auquel je pose la question, vous connaissez combien il y a ? Quelle est proposée de vous ? Qu'ils se souviennent, les étudiants, pour tester, justement, la connaissance des étudiants, et puis on leur dit, sur les 194 États dans le monde, qu'il y a au moins un quart de pays américains, et que nous pouvons, si nous le voulons, avoir une position commune très, très solidaire, et impacter, et arriver, justement, à faire, ce qu'on appelle, la réforme de la Charte des Nations. Ça, c'est un autre problème. Donc, 55 États membres, et je laisserai tout à l'heure notre étudiante Sam à vous parler, de cette vision, de cette ambition qui s'appelle l'agenda 263, avec ses billets et ses idéaux. Vous l'avez compris, l'agenda a pour objectif principal d'atteindre une certaine forme d'intégration, d'unité, semblable à ce que vous voyez aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. Donc, nous avons dans la salle beaucoup de professionnels et de connaisseurs de l'Union européenne, et nous avons des traditions dans cette réalité, tout à l'ASTER qui a été étudié autour du droit international et des relations très graves en Europe. Donc, vous pouvez comprendre à quel point les institutions européennes sont très, très, très en avance, presque incomparables par rapport à ce que nous avons ici en Afrique. Sauf que, encore une fois, nous sommes un peuple qui a de l'aspiration, qui a de l'ambition, on ne va pas couper les autres, et on va s'inspirer des succès de ce modèle d'intégration pour, justement, créer le nôtre. On parle même de crise, on en parle avec le Brexit, le fait que la Grande-Bretagne part, la crise ukrainienne et les divisions, tout ça donne, mais, en tout cas, encore une fois, je mets tout, et pour le débat, on va en parler, je mets tout sur le manque de volonté politique et le manque de leadership africain chez nous, dans le continent africain. Alors, pour arriver, justement, à cette SLECAF, ce sont les initiales de ZOL, du libre-échange continental africain, AFC, FTA, SLECAF, dont le secrétariat se trouve au Ghana, à Accra, ça a été aussi créé très très récemment. Je vous parlerai très brièvement, juste pour ceux qui ne le savent pas, de l'intérêt de la SLECAF, de ses objectifs, mais aussi et surtout de ses enjeux, de ses défis. Par rapport, donc, à cette SLECAF, cet accord historique qui est entré en vigueur l'année dernière, il regroupe 55 États signataires, on verra combien d'États qui avaient ratifié, en tout cas, la CUNITI, le pays que nous sommes, avait ratifié, avec beaucoup de bras de verre, vous le savez, donc c'était en janvier, on n'a pas fait passer ça au Parlement, mais quelques mois après, l'été 2020, la CUNITI avait ratifié, enfin, la SLECAF, avec beaucoup aussi de pression de, disons, de la, le lobby, je ne sais quoi, la TNT, des ACF, je ne sais pas, le business council, african, le business african council, qui ont aujourd'hui, là, j'ai vu, sur Facebook, ils sont vraiment très actifs, et ils ont aujourd'hui et demain, une grande conférence, là ils vont justement célébrer la journée de l'Afrique, pour travailler sur cette idée d'intégration africaine, pour parler de la SLECAF, on le fait quelques radios, d'ailleurs, je vois de plus en plus, Radio Champs FM, la radio Express FM, qui donne un égo à la SLECAF, et l'entrée en vigueur de la SLECAF, et j'espère que nous aurons, avec vos étudiants, des spécialistes de la question, dans quelques années, qui seront eux-mêmes des enseignants, des formateurs, et qui vont initier toutes les choses pour les hommes d'affaires pulisiens, mais pour le commun des mortels, pour comprendre c'est quoi, toute cette synergie positive, en matière d'économie internationale, et d'économie du continent africain. SLECAF, donc je vous l'ai dit, c'est le fait d'établir une zone de libre-échange continentale africaine, on va signer le d'accord, dans un sommet extraordinaire, voici la photo. C'était à Kigali, on a fait le sommet extraordinaire, en 2018, pour célébrer la signature de cet accord, et on dit même que c'était un accord historique, la photo de la, l'ex-Kigal Council, Madame Daniela Raju, qui est venue d'ailleurs dans le plan de l'Opola, et donc un certain nombre de présidents qui avaient été présents, qui avaient répondu présents, mais pas le nôtre. Malheureusement, encore une fois, les manquants. Nous sommes presque à la marge de l'histoire, et à la marge des événements importants de l'Union africaine. Pendant des années, on ne voit pas notre chef d'Etat dans les différents sommets de l'Union africaine. Il y en avait deux avant la réforme. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul, un seul au mois de février. Donc, malheureusement, c'est, disons, le chef de la diplomatie ne représente pas la punizie, ne représente pas l'intérêt de la punizie au niveau de l'Union africaine. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas assez de couverture médiatique de ces questions. En tout cas, on est seconde à notre niveau. La Université tunisienne a aidé la gentillesse de nous autoriser à créer, à lancer un pasteur unique en Saint-Jean qui s'appelle un pasteur de droits de l'Union africaine. Et donc, ça aussi, leur s'appelle. Je pense que c'est très, très important de le dire. Alors, par rapport à cet accord, je vous ai dit que, à cause de Covid, on a ralenti. On avait prévu qu'il entre en février en 2020. Il y avait donc la Covid et ça a donné une année de retard et il est entré en vigueur l'année dernière. C'était le 1er janvier 2021. Par rapport, donc, aux objectifs principaux et à l'impact de la CECA, on va avoir quand même le plus grand espace continental d'échanges commerciaux dans le monde, qui est de l'ordre de 1,2 milliard de consommateurs avec à peu près 2.500 milliards de dollars en mai. Donc, ça, c'est l'objectif. Nous sommes aujourd'hui à peu près à 39 ratifications. Et donc, la plupart des États africains, y compris le Nigeria, pendant quelques mois, disent que, disons, la puissance nigérienne va enfin accepter de le ratifier. Et bien, c'est fait. Le Nigeria aussi avait ratifié l'Asie des CAF. Et comme je venais de vous le dire, depuis deux ans, le secrétariat de l'Asie des CAF, et là, je suis en train de dire à tous ceux qui s'intéressent en droit économique, droit des investissements, d'entrer sur le site de l'Asie des CAF, le secrétariat de l'Asie des CAF, et d'être à jour. Ça donne plein d'idées pour les futures mémoires et les futurs tests d'autorat. Et vous pouvez ainsi donner votre optique tunisienne, de juriste tunisien vis-à-vis de l'Asie des CAF. Alors, est-ce que c'est un texte contraignant ? Oui. Ce n'est pas une déclaration, ce n'est pas un projet, ce n'est pas une feuille de route, c'est un texte juridique contraignant. Et à partir du moment où vous le ratifiez, vous le signer, et que c'est publié dans le genre, ça donne des obligations, ça donne un certain nombre d'engagements par rapport à votre gouvernement. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau de la publicité. Il y a beaucoup d'États, encore une fois, on ne peut pas ouvrir les frontières. Du coup, on ne peut pas faire cet échange des marchandises. D'un coup, il y a des listes, il y a beaucoup de travail de négociation au sein des ministères compétences, surtout le ministère commerce, pour justement établir la liste des marchandises que l'on va libérer. Ce protocole va aussi être renforcé par... Ce traité va être renforcé par les protocoles. Ils sont à l'angle de trois. Nous avons le protocole de commerce des marchandises. Nous avons le protocole sur le commerce des services. Et nous avons le protocole sur les règles et procédures relatives aux règlements des différentes. Donc, beaucoup d'autres questions vont s'intégrer ou bien être contre-carrées relativement à cet accord sur la fibre-échange continentale. Ça vous donnera des questions aussi des droits humains, des questions de la tribune à la justice, des prémétences des cours. Ça vous donnera un peu de questionnements par rapport aux différends entre les États en matière de commerce international et ça vous donnera aussi des problèmes de propriété intellectuelle. Mais aussi, l'open sky, les questions de visas, la suppression des visas, le passeport. On parle beaucoup d'États. Mais on voit une passe politique préparée pour ces différents États, pour cette intégration de l'église au niveau chronologique, au niveau logistique. C'est ce qui est venu, justement, parler très brièvement des lévites, des challenges. Comment est-ce qu'on doit nous préparer à ces vingtaine d'années de mise en œuvre à l'Ulas des cas ? Parmi les défis auxquels on pourra faire allusion, c'est une question des CER. Donc, je vous parlais tout à l'heure, peut-être, si vous avez vu le titre, et la plupart des titres que nous avons mis dans cette conférence, sans souvent de points d'interrogation. Donc, est-ce que l'intégration continentale d'abord ou l'intégration sur régionale d'abord ? Là, on pose un problème de logistique technique par rapport à la corrélation entre le niveau d'intégration des CER et l'intégration continentale. Et quel sera le choix stratégique ? Est-ce qu'il faut éliminer les CER et on parlera d'un espace intégré ? Donc, il y a un article qui va répondre à cela. C'est l'article 19. Et je pense que dans cet article, il y a une contradiction. D'une part, on nous dit, c'est un décart qui prévaut. Et d'autre part, le paragraphe 2, on nous dit, si on atteint un niveau d'intégration très élevé au niveau de la CER, c'est l'accord de la CER qui prévaut. Donc là, on a encore un problème au niveau aussi des différentes CER, comme je vous ai présenté, niveau d'intégration très disparate, si on se compare dans les différentes CER qui composent l'Union africaine. Parmi les autres obstacles, c'est les questions des lenteurs et des pesanteurs administratifs. Je vous parle quand même du continent africain et je vous parle de bureaucratie, comme vous connaissez certainement. Je vous parle d'un processus de négociations extrêmement lent et moures, quitte justement de l'appréhension et de la compréhension de l'Africa. Certainement, c'est à faire que vous avez votre mot à dire, parce que vous êtes économiste et que vous connaissez mieux que moi les problèmes sous-jacents au niveau technique, au niveau bureautique, plus la pollution abusive, plus les exagérances extérieures, surtout la place de la Chine, qui, pratiquement, elle est partout dans le continent africain. Est-ce que vous pensez que les puissances étrangères vont laisser faire ? C'est le cas d'une prospérité continentale africaine. Il y a beaucoup de questionnements comme ça qui bouillent et qui vont entraver le processus d'intégration économique. On parle, justement, d'harmonisation des règles douanières entre les paysans boucains, des pays très disparates, même au niveau de leur ordre juridique, de leur fiscalité, de leur langue, de leur manière d'accréhender le droit, le droit fiscal. Est-ce qu'on a des conventions de mentaux d'accession ? Est-ce qu'on a des logiciels, justement, qui peuvent faire la lecture des empreintes ? Tout cela n'existe pas. Monsieur le colonel parlera aussi de Afripolis. Il se reconnaît mieux que moi la logistique. Mais en tout cas, moi, en tant que membre de la commission du droit international, rapporteur spécial de quatre conventions pour moi, je suis en train d'écrire la convention africaine de non plus de la position, convention africaine d'extradition, convention africaine de coopération judiciaire. Ce sont des conventions qui existent dans le continent européen depuis les années 50-60. Alors que chez eux, il y en a même pas, on les codifie, et ils sont en attente, ils sont des brouilles, on dédraft. Donc on voulait faire de l'intégration, mais vous n'avez pas encore, disons, que le terrain n'est pas encore prêt, justement, pour faire de l'intégration avec des infrastructures, pas seulement pour routières. On parle d'Open Sky, je le dis, tout comme les invités, pour venir en France, pour aller au Moura, pour aller en Éthiopie, pour aller en Afrique du Sud, en gravite par le continent européen, par le continent asiatique, via la Turquie, via l'Italie, via la Belgique, via le Qatar, via l'Éthiopie, mais il y a très très peu de connexions, en tout cas entre la Tunisie et les pays africains. Pareil, donc, beaucoup de pays africains n'ont pas maintenant cette connexion entre les capitales africaines, et qu'il n'y a pas de, disons, le train dégénératif, c'est tout un projet, capitale, escadrille, mais, c'est encore des projets, des draps, des projets, on n'a pas encore, justement, cette mobilité, on n'a pas de suppression de visa, même pour aller en Égypte, vous connaissez mieux que moi, il faut faire un visa, alors que, les Européens, les abondats, ce sont un peu inquiets, comment ça se fait ? Vous êtes dans la même région, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des visas entre vous ? Donc, vous voyez un peu, c'est beaucoup de, disons, de problèmes, très concrets, très pratiques, qui entravent, justement, ce projet d'entrer en vigueur de la communauté, avec les écoles, avec la mobilité des personnes et des biens, s'y ajoutent, bien entendu, des questions sécuritaires, je ne vais pas parler de ces questions sécuritaires, je vais laisser cela pour nous, les invités d'honneur, par exemple, le terrorisme, le terrorisme, le radicalisme, la Libye, le conflit libien qui nous donnent des frontières poreuses par lesquelles il y a beaucoup de problèmes de ces quantités, la question de la monnaie unique, on n'a pas encore de monnaie unique, ni compris dans nos régions, on n'a pas de monnaie unique, donc, pour y arriver, c'est un grand projet et beaucoup de concessions, vous avez un fossé entre des pays faibles et des pays pauvres et des pays riches, donc ça aussi, comment est-ce qu'on fait les concessions de souveraineté ? Un grand problème. Un grand problème, c'est la volonté politique, je le dis tout à l'individu, si il n'y a pas de volonté politique, il n'y aura jamais eu d'ambition à l'africainisme. la volonté politique, la volonté politique d'abord, il faut un engagement politique ferme, pas que des discours, on va faire de l'intégration, on va faire un agenda à 2063, on parle des rêves des pères fondateurs du pan-africanisme, on rouleur dansant en sang, parlant de la même voix, de la même voix, tout ce testament. Mais est-ce que, réellement, il nous semble, dans un espace libre où on peut s'exprimer librement ? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une vraie volonté politique de la part de nos leaders africains que je respecte tous, que je vois tous et que, pendant les cinq années, je suis dedans et je parle avec eux et ils me disent « Professeur Wilma et toi, ils existent » et c'est comme si vous projetez dans 2063, eux-mêmes, ils n'y croient pas, les leaders africains. Alors, pour arriver justement à un dernier mot, parce que je fais partie aussi de l'équipe de vol de l'année sur des réformes et c'est important de vous dire un mot, pour transiter vers la réforme des organes juridictionnels, il y a tout un processus de réformes et c'est voulu. On avait vu que l'Union africaine est paralysée, elle a presque les mêmes emblèmes et les mêmes problèmes que l'ex-Colula et on a pensé qu'il y a deux grands problèmes pour faire cette réforme. Il y a un problème de dépendance financière très, très important. C'est-à-dire, on a fait des statistiques et on trouve que presque 75%, il y a là les statistiques, presque 75% jusqu'à 65% du budget de l'Union africaine provient des donateurs, des étrangers, de l'extérieur. Vous savez mieux que moi, si vous ne m'utilisez pas l'argent, le nerf de la guerre pour rester aussi dépendant au niveau de la décision politique et donc on a voulu inverser la donne et on a voulu qu'il y ait une véritable consécration de l'indépendance financière à travers la taxe, la véroquette, un taxe 0,2% sur les marchandises à l'importation et que l'on va laisser directement vers l'Union africaine. Deuxième problème, c'est la réforme structurelle de l'Union africaine. on a vu que il y a beaucoup de l'immondeur, on parle même de bouleaux, de détrempements et on a voulu alléger, on a voulu faire dans la dynamique du marketing, etc. Mais au niveau du recrutement, il y a beaucoup de nouvelles méthodes de recrutement. Et donc, il y avait quelqu'un qui a été interview dans l'encours et un cours de réforme de l'Union africaine qui était en train de le dire lorsque c'était un expert qui est aussi un bimot de la réforme, qui est venu à l'Union africaine, je découvre des fiches entiers au sein de l'Union qui travaillent à l'Union africaine. Dans celui qui vient, il va faire venir le cousin, le voisin, le puissier, et vous pouvez trouver des gens qui n'ont même pas de diplôme et qui passent leur diplôme et qui se trouvent dans le siège de l'Union africaine. Et donc, je pense que cette réforme est très sérieuse et je suis passée par beaucoup de méthodes et je l'ai vu à quel point des personnes qui vont travailler au sein de l'Union africaine, on va alléger, il y a plus de deux sommets par an, il y en a un seul, mais encore, les contrastes, on fait un sommet ordinaire mais deux, trois sommets extraordinaires. on passe de deux à quatre, on passe de deux à quatre, pas de deux à un. Selon moi aussi, c'est un peu exagéré. D'ailleurs, maintenant, nous sommes en pleine session extraordinaire qui commence aujourd'hui qui commence aujourd'hui même. À ce jour, ils ont commencé, c'est une session extraordinaire pour les réfugiés. Quelques mois après, il y aura une autre session extraordinaire, un sommet extraordinaire à Zambie. Et pour moi, donc, c'est un peu aberrant. Le but, justement, d'alléger, c'est d'avoir interdire les coûts et de condenser les coûts de ces sommets. On passe aussi au niveau de la commission de huit à six commissaires, mais pas que ça, il y a beaucoup d'autres réformes structurelles parmi lesquelles, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Ça, c'est aussi un grand problème de réformes. Là, le NEPAD, il n'y aura plus de NEPAD, donc dans le futur, on parle d'une agence de développement. On parle d'une agence de l'Union africaine de développement et on est en plein processus de réformes. Parmi les réformes aussi, l'articulation CER-UA. Quelle est la corrélation ? Tout cela, c'est en réformes. Parmi les réformes, c'est aussi les organes. On est en plein, maintenant en 2022, en plein processus de réformes des organes, ce qui me fait donc un pont vers ma conférence d'après, c'est-à-dire la réforme des organes, surtout juridictionnelle ou quasi juridictionnelle. Comme tout processus de réformes, c'est un chantier à ciel ouvert, ça demande du temps, ça demandera le temps qu'il faut, il faut beaucoup de patience, mais aussi, encore une fois, je reviens à ce mot magique qui est la volonté politique de faire. Il ne suffit pas de dire nous sommes en processus de réformes, vous pouvez le vouloir, vraiment. Il faut s'impliquer dans ce processus de réformes, vous donner à la jeunesse africaine, l'opportunité de s'exprimer. C'est la raison pour laquelle, entre autres, notre jeune étudiante, tout à l'heure, vous parlera un peu de la connexion de l'Afrique à la jeunesse africaine, c'est l'atout principal de notre continent. Donc ça, c'est à vous par rapport aux réformes et ça vous donne l'idée que le projet au-dessus de l'intégration est parsemé d'embûches, disons, le passage sera sinéheux, sera lent, sera pénible, mais, en tout cas, nous serons toujours avec cette note d'optimisme, on le fera, et on va tout faire pour le faire. Je vous remercie. Excellent. Si vous voulez... Si vous voulez dire un mot... Si vous voulez dire un mot... Oui. Je vais... Je vais... Mais très rapidement. Vraiment merci pour nous donner l'occasion. Vous avez senti votre intervention sur... sur les aspects... institutionnels et juridiques. Mais il y a un autre aspect qui me semble être déterminant dans ce processus d'intégration, qui est bien sûr l'aspect politique et l'aspect économique. En ce qui concerne l'aspect politique, on se rappelle tous de la fin de la guerre de Kadha-Philippe, et de l'impuissance de l'article à défendre l'un de ses leaders, quelle que soit la critique de l'Église qu'on pouvait nous faire en tant que chef d'État de son pays. L'impuissance à défendre un pays attaqué par une coalition internationale. L'autre chose, nous voyons se multiplier des sommets Afrique et autres pays. Le sommet... les États-Unis ont eu le sommet. La Chine, la Russie, et bien sûr l'Union Européenne, l'Union Européenne, le sommet africologue, a lieu, je crois, tous les deux ans. Et il y en a eu. Pardon. L'Inde, la Turquie, le Brésil, le Brésil, et la Chine, évidemment. alors qu'en même temps, la cohérence politique interne du continent reste très faible. La Cap, et quand je dis cohérence politique interne, c'est par exemple la capacité de l'Afrique à s'unir dans certaines négociations internationales. La capacité de l'Afrique à s'unir face à certaines perturbations géopolitiques. c'est un vrai problème. Quel est le poids de l'Afrique face à la Chine ? Quel est le poids de l'Afrique dans cette fracture géopolitique qui est en train de se faire devant nous à l'occasion de la guerre Russie-Ukraine, où l'Europe demande à l'Afrique d'être un soutien de l'Ukraine alors que nous avons des intérêts propres. Cette question de la cohérence politique du continent dans un monde et dans une durée politique très complexe, mouvante, est un vrai défi. Que l'Union africaine, que la Commission africaine n'a pas été en mesure de mener. Peut-être que le manque de l'hier a joué, mais c'est un défi énorme et il me semble que la dignité du continent dépend de cette cohérence et cette cohérence qui ne peut que donner de la force à la voie du continent face à toutes ses puissances extérieures. Je ne peux pas laisser passer cette discussion sur l'intégration continentale sans parler du poids et du rôle spécifique de l'Union européenne. Vous savez que l'Union européenne est liée par des accords de différentes natures avec des groupements de pays africains ou avec des pays individuellement. La plupart des pays d'Afrique subsaharienne font partie de ce qu'on appelle des accords de Cotonou. en fait, c'est les Caraïbes, l'Afrique, une grande partie de l'Afrique. Et alors, ces accords du Cotonou ont enfanté ce qu'on appelle des accords de partenariat économique. Il y a eu une dizaine d'années de négociations pour aboutir à des accords de partenariat économique, en fait, des accords de libre-échange avec l'Union européenne. Avec l'Union européenne. Est-ce qu'on a eu un égo là-dessus, ici ? Et pourtant, c'était des discussions déterminantes. Et nous, l'Europe a mis tout son poids pour obtenir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire des accords de libre-échange compatibles avec les règles de la mondialisation néolibérale. Les pays d'Afrique du Nord, comme l'humain ne fonctionne pas, l'Europe ne négocie pas avec une sous-région. Par exemple, avec la SADEC, ou avec le COMESA, ou avec la CEMAC, ou avec la CDAO, l'Europe négocie avec des sous-régions. Dans notre cas, l'Europe négocie en tête à tête avec des pays. Alors, il y a des accords d'association, l'Europe a son accord, l'Égypte a son accord, la Tunisie a son accord, et on voudrait maintenant en faire des accords plus poussés, donc plus, encore plus, plus de libéralisation, et un champ de libéralisation plus large. Les champs, les aspects, l'investissement, des accords de produits, les services, l'agriculture, etc. Mais de façon individuelle. 都. Les jeunes. Non, mais juste à vraiment contacter ça, parce que c'est un écho avec son… des dimensions institutionnelles et juridiques. Voilà. L'intégration africaine ne peut pas être… l'intégration africaine, l'intégration économique africaine ne peut pas être un prolongement ni des stratégies économiques de l'Union Européenne, ni de la mondialisation au niveau de l'Afrique. C'est ça, au fond de la question. Un outre de nous organiser pour que ce soit différent. Je vais enchaîner avec les droits d'homme. Très rapidement, je sais que vous êtes un peu... Il y a au moins quatre interventions après moi. Déjà, dans le titre « Provocateur, le système des droits humains en Afrique », vous savez mieux que moi que, encore une fois, les États-Africains sont très allergiques aux questions des droits humains. Et pourtant, nous avons un arsenal juridique extraordinaire. Plus que cela, nous avons un arsenal institutionnel, avec la fameuse Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Beaucoup de choses sont ignorées au niveau des normes et des institutions qui s'en défendissent des droits humains en Afrique. Donc, j'aurais aimé lancer un peu de lumière sur cela. Mais aussi, vous parlez des réformes, parce qu'il y en a, nous sommes en 2022, on ne peut pas parler des droits humains quand on en parle en 2022. Il y a un processus de réforme, et vous allez me comprendre tout à l'heure. Alors, par rapport, disons, en phase introductive, avant de vous parler des engailles de protection et de promotion des droits humains, j'aurais aimé vous parler un peu des instruments juridiques pour que vous soyez un peu initiés à cette belle architecture normative par rapport aux droits humains. Donc, je passe du côté des chapitres préliminaires, et je vais rapidement vers les textes. Il y a un texte fondateur qui s'appelle l'acte subjetif de l'Union africaine, mais aussi on a d'autres textes spécifiques parmi lesquels la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Déjà, si on va aller vers les textes fondateurs, vous allez croire que dans la charte de l'OUA, il n'y avait rien sur les droits humains. C'est en 2002 que l'on va introduire un principe qui est l'article 4M, dans lequel on écrit carrément que l'Union africaine fonctionne conformément au principe suivant, parmi lesquels le principe M, respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Donc, le texte fondateur, l'acte subjetif de l'Union africaine est en harmonie totale avec la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette charte a pris beaucoup de temps, justement, pour être mûre et pour tenir en tout cas à voir le jour. C'est en 81, 86, ratifié aujourd'hui par 55 états-membres, ou même le Maroc, cette année, qui ont ratifié la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, vous allez voir que, encore une fois, nous sommes le continent de tous les contrastes. On ratifie des textes, mais en même temps, on les viole au niveau pratique. Donc, parmi aussi les textes de droits humains, nous allons trouver quatre protocoles à la charte. Donc, je vais faire un peu le bas et le vien entre les textes et entre les institutions. Lorsqu'on avait ratifié et signé et adopté le texte de la charte africaine, à l'époque, on va parler de droits et de devoirs. De l'homme, à ce manque des droits. Et on va mettre tout un titre 3 autour du mécanisme de contrôle de cette charte, qui, à l'époque, n'était pas la Cour. C'était la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qu'on appelle aujourd'hui la Commission de Banjoules, parce qu'elle est à Banjoules. Et donc, par rapport à cette Commission, comme vous pouvez le constater, les juristes, il y a une grande différence entre Commission et Cour. La Commission, contrairement à la Cour, n'a pas, justement, le pouvoir d'éditer un arrêt définitif qui sera carrément un dernier ressort et qui sera exécutoire. La Commission ne peut faire que des déclarations, ne peut faire que des recommandations, tout simplement. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, à l'époque, dans les années 80, n'a pas prévu une Cour. On a prévu la Commission. C'est la raison pour laquelle, dans cette panoplie de textes fondateurs, j'ai mis ici quatre autres textes. S'il y a un protocole relatif à l'institution de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui vient un peu en retard dans les années 90, on va encore faire un deuxième protocole, le protocole de la production des droits des femmes. On va faire un troisième protocole qui s'appelle le protocole de la fusion. C'est le protocole de Chabuchère. Et on va fusionner l'actuelle Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avec une autre Cour qu'on a instituée en 2002, qui s'appelle la Cour de justice. Elle n'existe pas encore, mais le projet de ce protocole de Chabuchère, dit le protocole de fusion, va fusionner les deux en un seul angle. Et on va encore, alors que le protocole de Chabuchère n'est pas encore entré en vigueur, ajouter un quatrième protocole qui s'appelle le protocole de Malabou. Et ce protocole va carrément nous donner une troisième panne, qui est le panne de la section pénale. Donc la future Cour, c'est la raison pour laquelle j'ai articulé « Droits de l'homme, justice et réforme ». Dans la réforme, nous allons avoir une Cour fusionnée qui va avoir trois sections. Une section générale pour régler les différends entre les États africains, une section « Droits d'homme et des peuples », qui est l'actuelle Cour africaine des droits d'homme et des peuples. Et on lui ajoutera une section pénale qui va avoir compétence pour les crimes internationaux, pas seulement les crimes internationaux que vous connaissez, du statut de Rome, à savoir crimes contre les crimes de guérison, de génocide, crimes d'agression, mais aussi beaucoup d'autres crimes qui vont avoir en nombre, comme chiffre, 15. Il y compris le terrorisme, il y compris le trafic des êtres humains, il y compris la lutte contre les changements anticonstitutionnels du gouvernement. Essayez de comprendre cette réforme, tirez pas les cheveux selon moi, avec un protocole qui n'est pas encore en fait en vigueur, zéro ratification, qui s'appelle le protocole de Malabou, qui manifère. Donc je vais à mon dernier style et me comprendre comme ça. Alors, on va faire dans cette réforme une Cour qui va avoir trois sections. Une section de droits humains, que nous connaissons maintenant. Une section des affaires générales, c'est-à-dire régler les différences, c'est-à-dire ce que fait la Cour de justice aujourd'hui, régler les différences entre les États africains. C'est ça un peu la Cour de justice. On appelle ça la section des affaires générales. Et la troisième, une section pénale, qui va avoir compétences en matière pénale, dans les crimes internationales. Et dans cette section, on va mettre 15 chefs d'admutation, si vous lisez le protocole de Malabou. Donc, ma question justement dans cette intervention, est-ce que vous pensez que ce projet est réalisable ? 15 juges, 16 juges, qui vont être compétents dans tous ces secteurs à la fois. C'est là, Fabre Marchaud, il a fait la conférence numérique numérale dans cette salle même. Et il nous a fait un peu, disons, l'antiment, il nous a dit, c'est comme si vous fusionnez la CIJ et la CPI. Vous voyez ? Donc on va donner à ces juges une compétence générale pour les règlements des différents pays africains. On va leur arrêter le pan entier qui s'appelle droits humains, mais aussi les questions de droits internationaux pénales. Je pense que le projet est vraiment utopique. Et vous avez vu dans les statistiques, zéro ratification. Le protocole de Malabou qui date de 2014 jusqu'à maintenant, 9 signatures, zéro ratification. Je vous expliquerai par la suite pourquoi on l'avait justement en 80, en 2014, fait ce protocole de Malabou. Donc retenez un peu les dates. A la base, j'ai la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un peu le, disons, le texte fondateur, le texte principal des droits humains, et qui date de 1986, auquel on va greffer un deuxième protocole. C'est le protocole de Cour à Galou, le protocole de 98, qui va apporter la Cour africaine, parce qu'au départ, on n'a pas pensé en plus de Cour, on a pensé juste d'une commission. Et on va encore ajouter un deuxième protocole qui s'appelle le protocole de Chagashire, qui va être ratifié justement en 2008, et qui va fusionner la Cour de justice plus la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et en plus, on va carrément ajouter un protocole 3, le protocole de Malabou de 2014, pour donner une troisième section à cette future Cour qui n'a pas encore plus le jour, dans laquelle on va faire 15 chefs d'inculpation en matière de crimes internationaux. Donc ça, c'est le projet de réforme. Où on est aujourd'hui, le projet de réforme, on est en plein. 2022 maintenant, c'est la réforme des organes, parmi lesquels le Parlement, le Parlement panafricain, parmi lesquels notre organe, la Commission de droit internationale, parmi lesquels la réforme de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et parmi lesquels la réforme concernant la Cour. Et donc, ce sont des projets, encore une fois, qui sont en cours, et on verra comment, où va aller justement cette future Cour. Je ne veux pas vous dire l'engouement de nos étudiants de ces questions, depuis que Sébastien est venu faire une session de la Cour en 2018, ici, en plus aussi, mais on a fait une session ouverte au début, et on avait invité des étudiants de la faculté, du campus, tous ceux qui étaient intéressés, et à partir de ce moment, il y a un engouement réel, et c'est la raison pour laquelle on a fait justement ce code-là, sur les juridictions internationales, et que vous pouvez trouver en ligne, rapidement, juridictions internationales, régionales, et sur les journaux de l'Afrique. Et qu'on a abordé justement toutes ces questions autour de la superposition des différentes juridictions, avec différentes compétences, des différentes thématiques. Ça suscite l'intérêt, le débat, la réflexion, ça donne beaucoup de contradictions juridiques, et ça donne aussi pour nous, les Tunisiens, un intérêt particulier, parce que la Tunisie était parmi les rares pays qui ont ratifié l'article 36 paragraphe 4, qui donne aux personnes, civiles, les citoyens, mais aussi les ONG, accès direct à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, après extinction des voies de nos courants d'air. C'est vraiment un panneau extraordinaire pour les justiciens, au niveau des droits humains, et nous sommes parmi les rares pays. Il en reste, ça, il y a beaucoup de retraits, parmi lesquels la Tanzanie, parmi lesquels le Rwanda, parmi lesquels le Burkina Faso, ils se sont retirés, en restant quand même des rares Etats africains qui avaient accès et qui ont accès libre à cette Cour directement. Mais là, est-ce que les avocats tunisiens, les juges tunisiens, la communauté savante tunisienne, sait qu'il existe une Cour, que la Tunisienne a ratifié cet article, que nous pouvons y aller, est-ce que vous pensez qu'on a assez d'argent pour aller jusqu'à Arrochard, pour des justiciables en matière de droits humains, beaucoup de points d'incoloration se posent, heureusement que depuis quelques années, je vous parle un peu de cet engouement des juristes internationalistes, mais aussi des juristes ici, en publicitent ces questions, et aujourd'hui, si vous entrez sur le site de la Cour africaine, vous trouvez qu'il y a des affaires pendant 3, 5, 5, 4, en verrant le sort de ces affaires, ce qu'aussi qu'il n'y a pas des conditions. Parmi les conditions, c'est l'extension des droits de recours interne, c'est-à-dire que vous devez passer par les juridictions nationales. D'abord, seul cas d'exception, c'est les délais. Si jamais votre cas, il reste 10 ans, 15 ans. Ça, c'est un délai non raisonnable qui vous donne accès directement à la Cour africaine des droits de l'homme et des hommes. Maintenant, rapidement, par rapport aux compétences, des suites de l'exemple. Pour cette architecture, justement, des juridictions relatives aux lois humains, je vous ai dit qu'il y en a à peu près 3, il y en a 2 qui sont fonctionnelles et une qui viendra après, ceux qui sont fonctionnelles. Je ne vais pas parler des textes, on n'a plus le temps. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Charte africaine des droits des hommes de l'époque. Nous avons aussi un très très beau texte sur la démocratie de la bonne gouvernance. On a un très beau texte sur la protection des personnes déplacées à terme, la convention de Carpalal en 2019. Mais aussi, cette Charte africaine de démocratie des élections de gouvernance de 2007, extrêmement intéressante et dans laquelle vous trouvez beaucoup de choses sur les droits humains, les changements de constitutionnel ou le gouvernement. Et par rapport aux instruments institutionnels, je vous ai parlé de deux organes. Nous avons la commission et nous avons la cour. Ça, c'est la commission de D'un jour. La commission de D'un jour, elle a une tri-fonction. 3 choses. 1, la promotion sur les questions des droits humains en Afrique. Donc, les différents commissaires. Dans toutes les commissions, c'est 11, comme la l'autre. Comme la commission de droit international, nous sommes 11 commissaires élus. C'est la même chose au niveau de la commission de D'un jour. Et nous avons notre représentant. D'un jour, nous avons un Tudydea, c'est Ratusai, qui vous transmet le bonjour depuis bonjour. Donc, je l'avais suscité justement, je l'ai dit est-ce que vous pouvez faire une intervention sur les droits humains en Afrique. Il a dit qu'il était en session, en quels session. Donc, la commission de D'un jour, je reprends, ils ont trois, triple fonction. 1, promotion des questions des droits de l'homme. 2, question d'interprétation de cette fameuse charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 3, la question de protection. Qu'est-ce qu'ils font en ligne de la protection ? C'est ce qui nous intéresse le plus. Ils le font à la loi. Le triple fonction, promotion, protection et interprétation de la charte. Tout cela, vous le trouvez dans l'article 45 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'aspect protection. Comment ils protègent les droits humains dans un continent où il y a violation de toutes sortes des droits des êtres humains les plus élémentaires qui comprennent des crimes internationaux. De l'ordre de crime contre humanité, crime de génocide, crime de guerre. Tout simplement, ils vont justement faire des rapports, ce forum de rapports. Ils font ce qu'on appelle l'examen des communications. Ils ont la méthode d'investigation, ils ont des procédures inter-étatiques de dénonciation et de violation, donc un état qui va dénoncer un autre état et l'examen des autres communications qui proviennent surtout des O.A.G. de la société civile panafricaine. La procédure d'un lèvre aussi au niveau de la conférence, vous vous souvenez du cas de l'Éthiopie, il y avait la partie nord, le type Tigré. Il y a eu l'avant-dernière année où ils sauraient génocide de Tigré, qu'est-ce qui se passe au Tigré ? La commission de Benjoun a eu dans ce timing possibilité d'aller faire l'investigation pour voir s'il y a des crimes internationales, des crimes de génocide, des crimes de guerre dans la partie Tigré, en Éthiopie, entre autres. Sauf que, bien entendu, ce qui différencie la commission à la cour, c'est que la commission ne peut faire que des rapports et des recommandations. Point. Elle ne peut pas obliger les États à exécuter. Contrairement à la cour africaine qui, elle, elle a double fonction, elle peut faire des arrêts consultatifs et elle peut aussi faire des arrêts et donc tout ce qui est contentieux. Donc, elle a double fonction, fonction contentieuse, fonction consultative. Voici le siège de la cour. Il est basé à Ausha. Ce n'est pas la capitale de la Tanzanie. C'est juste une ville qui se trouve en Tanzanie. Avant, c'était le siège de la cour internationale pour le Rwanda, le tribunal international pour le Rwanda. Donc, c'était là-bas, à Ausha. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont dit voilà, nous avons la structure, la logistique, on peut toujours faire du cours africaine là-bas. Et donc, les honorables juges font quatre sessions par an. Contrairement à toutes les autres commissions, on fait deux sessions par an. et la cour, elle fait quatre sessions par an et chaque session, elle dure à peu près trois semaines. Ils ont plein de sessions maintenant. Les honorables juges de la cour, comme je voulais de vous le dire tout à l'heure, sans entrer dans le détail, ils ont pris le mandat. Donc, on va compléter le mandat de la commission. Contrairement à ce qui se passe en Europe, en Europe, ils ont la commission et la cour vient supprimer la commission. Ils n'ont pas les deux. En Europe, vous avez le départ de la commission des droits atteints qui va être disant, qui va être supplié par la cour européenne des droits de l'homme. Alors que chez nous, on a les deux. La commission et la cour. Et presque, la commission, c'est un peu l'intermédiaire. C'est grâce à la commission que les citoyens peuvent arriver jusqu'à la cour. Donc, la cour va justement compléter, rembourser les fonctions de protection de priorité. Au départ, conférées à la commission, ils ont aussi un mandat pour interpréter et pour appliquer la charte, mais pas seulement. Donc, c'est ça la spécificité de l'Afrique. Contrairement à l'Europe, eux, ils ont la charte sur les droits de l'homme de l'homme seulement. Chez nous, on dit dans les textes, la cour ne contrôle pas seulement la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, mais tout autre texte pertinent des droits humains. c'est aussi la spécificité. La cour africaine des droits de l'homme et des peuples est composée par 11 juges élus qui viennent, tout comme les autres commissaires de la commission de Banjou, des 5 régions de l'Afrique. Et avec ce qui est aussi spécifique, c'est la règle de l'Afrique. Je vous dis tout le temps la spécificité des organes de l'Union, c'est la parité. Et c'est obligatoire et c'est des règles obligatoires. Donc, on a la parité pratiquement dans tous les organes et parfois même le nombre des femmes est supérieur au nombre des hommes comme c'est le cas dans notre commission du droit international et comme c'est le cas pour la Cour. Et heureusement aussi le leadership féminin à la tête de la Cour il y a une femme comme à la tête de la Cour a été qu'on représente il y a moi-même et je suis une femme. Donc, le leadership féminin il est vraiment très important et même au niveau de la commission on a mis si le président de la commission est un homme la vice-présidente est une femme. C'est nouveau tout ça. Donc, monsieur on s'appelle qui est le président la vice-présidente c'est une roue en l'aise c'est une femme. Alors, par rapport au justicien qui a créé l'idée pour rester en justice ? Désolée de prendre autant de temps il y en a deux sortes en fait il y a les individus sur la base de l'article 34 paragraphe 6 et ça c'est rare c'est une option très très rare parce que c'est tributaire justement de la ratification de nos états de cette déclaration à part de l'acceptation de la juridiction de la Cour mais aussi les états qui ont ratifié mais aussi la commission africaine des droits de l'homme et des peuples si vous entrez sur le site de la Cour vous allez trouver que la plupart de la jugeuse prénance est désappré c'est grâce face à la commission c'est toujours l'intermédiaire qui fait le travail vous avez tout état dans tout organe de l'union et les organisations africaines reconnues par l'union en possibilité qu'elles ont demandé un avis consultatif dans le cadre des avis consultatifs maintenant quelle est la valeur des arrêts et comment est-ce qu'on peut parler de jurisprudence dans un peu la lecture sur les domaines des droits soudains que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été bien étudiée ces arrêts donc bien entendu tout comme n'importe quel juge de l'exemple sont définitifs ils sont rendus à la majorité ils sont obligatoires ils sont modifiés ce qui est aussi spécifique à notre Cour africaine comme les cours du monde anglo-saxon c'est qu'on perd les opinions dissidentes et les opinions individuelles et donc entre autres c'est là qu'avec je décris beaucoup d'opinions dissidentes et d'opinions individuelles au niveau des arrêts de la Cour et ça vous donne une richesse qui est un autre point de vue un autre argument par rapport à l'enchaînement et la rationalité avec laquelle la Cour avait rendu sa justice un petit problème par rapport au mot obligatoire l'obligatorieté des arrêts comment faire surtout que beaucoup de pays sont réticents je suis en train de vous parler quand même de continent africain d'état africain et de droits humains et si on dit à un état vous avez violé les droits humains vous avez mis des personnes en prison alors que c'est des opposants politiques vous avez pénalisé des journalistes pour la liberté d'expression des blogueurs sur Facebook pour liberté d'expression ils font payer telle et telle amende donc là c'est très très difficile de nous dire à quel point la Cour peine justement qu'on voit ces arrêts exécutés pire que cela les états vont même faire un bras de fer carrément se retirer de cette déclaration de la reconnaissance de la compétence obligatoire de la Cour et ça freine justement toute l'architecture des droits humains démocratie et manuropéhance à peu près si vous entrez sur le site il y a plus que 100 affaires pendantes mais beaucoup d'arrêts importants des arrêts très sollicités par des juristes et des étudiants en matière des droits humains et qui sont à peu près autour des questions de l'égalité des peuples des questions des droits des autochtones des droits à l'autodétermination des droits de l'environnement des droits des dispositions des richesses naturelles des droits à la paix des droits au développement économique, social et culturel et bien entendu il y a beaucoup d'autres arrêts pendant il y a des affaires pendant et ça nous donne beaucoup d'autres peines concernant justement les affaires sur lesquelles la Cour va se prononcer donc je vais arriver justement à la conclusion maintenant donc à part le processus de réforme en cours nous avons aussi un grand problème qui est le rendement des arrêts des cours sur régionaux parce qu'il y en a il y a des cours sur régionales chez nous à l'Una on n'en a pas mais si vous prouvez la CDAO par exemple ils ont leur cours de justice il y a beaucoup de cours de droits humains sur régionales qui peuvent justement nous donner un peu de c'est un peu le processus et un peu piaisé donc comment faire pour harmoniser justement les différents développements parallèles de la jurisprudence des droits humains au niveau sur régional par rapport à cette région africaine des droits de l'homme et des peuples futur cours africaine avec ces trois sections un projet qui est assez haut il ne sait pas peut-être tout à l'heure dans le débat on pourra encore affiner la réflexion mais en tout cas ça nous donne un point de vue une ouverture et une fenêtre sur la justice et les droits de l'homme en Afrique tout ce qui a été fait et tout ce qui reste à faire encore une fois c'est des défis énormes il faudra encore je répète le mot magique une volonté politique réelle pour aller vers cet état de droit cet affermissement des droits de l'homme et de l'une des éléments je vous remercie pour votre réponse je pense qu'on va laisser la place à nos amis si j'arrive vous avez besoin de parler merci merci donc c'est monsieur Zayani mon ancien ambassadeur président du centre des études pour la sécurité globale et expert au fait du site du Nord merci beaucoup donc vous avez écouté les intervenants qui nous ont présenté notre afflite sous un angle positif moi malheureusement je ne dis je ne dis pas que je suis donc pour enfin l'oiseau de mauvaise augure mais de toute façon il faut que nous sachions que l'Afrique n'est pas toujours comme on aurait pu l'aimer ou l'avoir dans de meilleures conditions donc tout à l'heure tout à l'heure j'ai entendu un intervenant dire que notre continent est un continent de la corruption moi j'aime bien les champs je vais vous donner un chiffre qui va certainement vous donner une dimension réelle de cette corruption et de ces malversations en l'an 2019 en l'an 2019 la diaspora africaine qui est très importante un peu partout dans le monde a envoyé de l'argent à l'Afrique c'est à dire aux différents pays africains la somme totale était de 50 milliards de dollars transférés en 2019 malheureusement pendant la même période en 2019 il y avait eu 50 milliards qui avaient quitté l'Afrique vers les banques donc européennes enfin occidentales d'une manière générale par nos illustres gouvernants donc voyez-vous que finalement ce n'est pas toujours glorieux quand on parle de l'Afrique elle est encore si vous voulez en je ne dis pas ça explique peut-être un tout petit peu pourquoi elle est à la traîne mais je vais vous donner des chiffres qui vont certainement créer un électrochop auprès de quelques-uns parmi vous alors des chiffres révélateurs sur une situation chaotique de 1960 à l'an 2000 c'est-à-dire pendant 40 ans il y a eu 82 coups d'État en Afrique de 60 à 80 à 2000 82 coups d'État de 1960 à 2021 114 coups d'État à 2022 excusez-moi les derniers viennent d'avoir lieu en six ans en moins de 5 mois 6 coups d'État 2 au Mali 1 au Burkina Faso 1 au Tchad et 1 en Guinée si je ne me trompe pas donc il y a eu 96 coups d'État qui ont réussi malheureusement pour nous le Soudan un titre d'exemple pour vous pour votre gouvernement le Soudan détient la palme d'or en matière de coups d'État depuis l'indépendance du Soudan en janvier 1956 jusqu'à aujourd'hui le Soudan a connu 17 coups d'État dont 5 qui avaient réussi et ça ça se ça se perpétue ça continue donc sur la même cadence jusqu'à aujourd'hui donc c'est quand même très très révélateur donc de la situation africaine actuelle sur les 70 missions des Nations Unies de maintien de la paix 70 missions depuis 1945 jusqu'à nos jours l'Afrique a eu 30 missions sur 70 l'Afrique 30 missions sur les 244 réunions et conférences du conseil de sécurité sur les questions de maintien de la paix l'Afrique avait à elle seule 95 réunions consacrées justement au maintien de la paix actuellement sur les 6000 missions il y a 16 missions de l'ONU dans le monde pour maintenir la paix sur ces 16 missions 9 sont en Afrique entre 2011 et 2016 ça c'est un autre chiffre 2011 et 2016 l'Afrique a connu a perdu plutôt 33 600 personnes dans des guerres dans des actes de terrorisme 33 300 on a un laps de temps vraiment relativement court 2011 2016 5 ans 5 ans l'Afrique perd 33 000 personnes à cause justement de la stabilité de la sécurité sans parler des personnes déplacées bien entendu et les émigrés écologiques à cause des changements climatiques parce que là il faut en parler maintenant il y a ce qu'on appelle les émigrés écologiques alors un autre chiffre effrayant entre 2015 et 2021 il y avait eu 25 000 morts dans le désert et en mer méditerranée des immigrants enfin des immigrants clandestins qui voulaient justement rejoindre l'Europe pour échapper à la misère et aussi à des guerres atroces notamment en Côte d'Ivoire au Burkina Faso etc et donc au Mali ils ont trouvé la mort dans 25 000 morts de 2015 à 2021 Machiavel dit en politique le choix est rarement entre le bien et le mal mais entre le pire et le moins commun l'Afrique est un continent riche il compte actuellement 1,3 milliard d'habitants 1,3 milliard pratiquement le même nom qu'en Chine et les projections sont alarmantes on parle de 2,7 milliards d'habitants en 2050 donc heureusement que le chiffre ne double pas mais bon on n'est pas loin donc la moitié sont des jeunes la moitié de ces 2,5 milliards seront des jeunes de moins de 25 ans donc il y a et le polonais que j'ai eu la chance de l'ombreuse région va certainement en parler mais maintenant c'est devenu je vais vous donner un exemple de ce que c'est cette Afrique malheureuse maintenant on ne laisse pas les pays se développer tranquillement on essaie quand même chaque fois où un pays découvre des richesses la complotise internationale essaie quand même d'imposer un rythme bien particulier je prends l'exemple du Mozambique le Mozambique était jusqu'en 2013 un pays très pauvre avec un revenu par tête d'habitants de moins de 100 dollars en 2013 il y avait eu des découvertes de pétrole et de gaz naturel en Mozambique en 2017 c'est à dire en 2013 ils ont découvert ce pétrole et en 2014 on a estimé on avait estimé que les réserves du Mozambique étaient situées le Mozambique au 13ème rang mondial donc ça veut dire que c'est très important en 2017 une attaque terroriste a eu lieu à Maputo et en 2020 une autre qui avait décimé les habitants d'un village qui se trouve à quelques kilomètres des Gisans ce sont des Shabab de Somalie et du Boko Haram qui sont venus et ils ont attaqué ces régions-là donc voyez-vous pour vous interdit excusez-moi on vous interdit d'être riches on vous interdit d'avoir les moyens de devenir quand même un pays à part entière donc voyez-vous ça aussi c'est c'est quand même assez remarquable donc je viens rapidement je m'excuse parce que j'ai un avion en france le conseil de paix et de sécurité donc face face à cette situation qu'est-ce que l'union africaine a fait pour diminuer donc le nombre des actions terroristes le nombre d'atteintes de droits blancs le nombre donc de réfugiés qui trouvent la mort etc. il y a eu et ça c'est un autre honneur il faut bien le préciser il y a eu la création du conseil paix et sécurité c'est un conseil qui est sur le le papier il est excellent il est excellent il vise à maintenir la paix et même et même avec le système de l'alerte précoce il peut intervenir par exemple avec les poids qu'il a dans un certain nombre de pays il peut prévoir donc une certaine dégradation de la situation et donc intervenir donc ça c'est très important donc son rôle son rôle est un rôle primordial et il a été donc créé en l'an 2002 donc à Gourban en Afrique du Sud lors du sommet le 9 juillet 2002 et donc actuellement au mois de juillet il va il va avoir 20 ans alors en 20 ans est-ce qu'il a fait ce conseil de la paix et de la sécurité il a fait ce qu'il pouvait et d'ailleurs le signe je dirais de l'échec c'est la présence de plus en plus importante de l'ONU parce qu'on aurait aimé que ce conseil remplace l'ONU sur notre continent malheureusement il n'a pas le conseil est proposé de 15 membres 10 élus pour 2 ans et 5 pour 5 ans et d'ailleurs même l'Union africaine avait prévu la création d'un conseil des sages il y a un conseil des sages pour aider le conseil donc paix et sécurité alors il est proposé ce conseil de 5 personnalités africaines généralement généralement de autres personnalités africaines je ne sais pas les derniers parce que il les change je me rappelle il y avait Hamer Moussa il y avait l'actuel donc il a quitté l'actuel ministre algérien la même qui était aussi qui faisait partie donc de ce petit comité et donc il y avait la présidente du centre afric que j'ai rencontré à la boue et donc tout ça si vous voulez c'est pour aider ces pays et donc ce conseil à mieux travailler mais quand vous voyez et le colonel va vous parler longuement donc de l'insécurité en Afrique donc vu aussi les moyens dont il dispose tout à l'heure madame elle a parlé donc des moyens il y a très peu il y a très peu de pays qui règlent leur donc cotisation à titre d'exemple la Tunisie paye annuellement 6 millions de dollars c'est à dire l'équivalent de 18 milliards de nos milliers et nous n'avons malheureusement nous n'avons que 38 personnes 38 Tunisien qui travaillent dans l'Union africaine voyez-vous par contre le la Mauritanie qui ne paye que presque 200 000 dollars 200 000 dollars à 55 Mauritaniens qui travaillent au sein du nord africain donc voyez-vous ça aussi il faut que nos gouvernants seront à l'évidence et c'est quand même de remédier nous avons une très active donc Yusra Khalil qui est là-bas qui pourra certainement vous dire que malheureusement le nombre des Tunisiennes n'est pas important il faut faire en sorte pour que vous les jeunes vous essayez quand même d'entrer et d'avoir une position quand même importante au sein des postes de direction surtout pas vraiment des subalternes qu'est-ce qu'on peut avoir comme nombre de subalternes qui ne serviront pas à grand chose donc pour terminer mon impression donc après tant d'années de travail en Afrique je suis désolé quand même de l'avouer et de le dire que nous sommes bien loin notre continent n'est pas le continent de la Concorde il suffit il suffit il suffit qu'il y ait deux petites vaches qui broutent l'herbe sur les frontières de notre pays pour qu'une guerre éclate vous savez entre le Sénégal et la Mauritanie il y avait eu plusieurs guerres à cause de ça c'est à dire un petit troupeau qui a franchi les frontières et Dieu sait que les frontières sont poreuses en Afrique c'est donc pour qu'il y ait un conflit donc voyez-vous nous avons une loi qui est très facile sur la gâchette et nous nous n'avons pas encore compris que tout à l'heure Mme Heij parlait d'intégration vous savez nous vendons la même chose nous avons presque les mêmes produits il faut trouver un moyen pour que cette intégration dépasse justement le cadre qui mène nous vendons tous des produits donc je dirais ordinaires des gisements etc des phosphores de l'or et tout mais la guerre de l'Ukraine et de la Russie a démontré la dépendance de cette pauvre Afrique vous avez 100% la dépendance du Bénin par rapport au blé russe 100% le Soudan qui possède des critères mais alors là d'une qualité et de l'eau vous savez il y a le livre qui passe par le Soudan le Soudan importe 70% de ses besoins anglais de l'Ukraine l'Algérie la Tunisie la Libye tous nous sommes dépendants et pourtant nous avons des terres cette guerre a démontré pour ceux qui avaient des doutes que notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur est énorme donc il faut trouver une solution et ne pas bien entendu tout à l'heure on parlait de la Chine en 2020 la Chine a accordé 50 000 bourses à les Africains 50 000 et on se pose la question pourquoi la France est en train d'être balayée de l'Afrique parce que même boursier le pauvre africain doit faire le parcours du compétent pour obtenir son visa et aller donc étudier en France donc les paramètres vont changer les paramètres aussi et donc il faut revoir tout ça si nous voulons que notre continent soit protégée et ne soit pas justement cette fois facile une croix facile n'importe qui veut nous avaler nous 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 vendre et donc prendre nos richesses nous avons beaucoup de richesses j'ai travaillé aux Nations Unies au Valais et je peux vous assurer que l'or existe d'abord j'étais étonné que l'ambassade du Canada à Bamako avait 12 diplomates la Tunisie avait un ambassadeur et un diplomate le Canada 12 pour quelle raison une semaine après je lisais que le Canada a signé un accord pour exploiter deux gisements d'hommes toute la question est là qu'est-ce que nous voulons faire pour cette vie je vous remercie mes ordres si vous avez quitté peut-être on relève la salle et vous posez des questions vous avez votre avion à prendre si jamais quelqu'un vous voudrait intervenir on a deux questions si vous voulez venir pour le micro merci merci Mohamed Salam s'appelait étudiant pour se démener en essence de géopolitique et de relations internationales à l'université de Manouba et actuellement je prépare au PFE sur le sujet des enjeux sécuritaires au Maghreb et au Sahara-Sahara. Je profite de cette occasion pour adresser mes questions à M. Son Excellence M. Sayani. M. Asdin, vous avez évoqué la question de contre-voix étrangères et puis directement vous avez évoqué la question du théorisme. Est-ce que vous voyez un lien entre ces deux éléments ? Deuxièmement, je voulais savoir vos avis par rapport au dernier rapprochement entre la Turquie et l'Egypte et l'impact de ce rapprochement sur l'atmosécurité à un grand débit. Trois éléments et finalement pour conclure, comment vous voyez les perspectives de la présence militaire russe au Mali ? Est-ce que vous voyez que la Russie peut réussir là où les Français ont échoué à résoudre la question de sécurité ? Merci. Bonjour, bonjour, chers panélistes, bonjour à tout le monde. Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle M. Gatikolo Zoula. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. En fait, je voulais poser deux questions en rapport à la paix située en Afrique. Bon, je prends le cas d'un autre pays, la RDC. Nous sommes un pays qui est situé en Afrique centrale. Mais nous sommes classés parmi les pays en zone de conflit à cause de la guerre qui a... La guerre des richesses entre la RDC, les Rwandais, les Burundis, le Ghana, ainsi que le reste des pays qui sont tout autour de l'autre, de la RDC. Bon, en fait, qu'est-ce que l'Union africaine a prévu comme pour stabiliser, pour mettre, pour stabiliser la paix, c'est-à-dire pour faire taire les armes au niveau de l'Afrique centrale ? Parce qu'à savoir, nous avons la SADEC, nous avons la communauté des Grands Lacs, et nous voyons que les choses ne s'améliorent pas. Quelles sont les stratégies qui ont été basées par l'Union africaine ? En fait, quelles sont les solutions qui ont été proposées par l'Union africaine ? Et aussi par les Nations Unies et autres institutions internationales ? Pour essayer un peu d'aider pour ces pays-là, parce qu'ils sont menacés par des guerres. Imaginez, il y a tant de morts dans cette zone. C'est une zone un peu, qu'il est un peu abandonnée. Tout le monde préfère chercher à migrer vers d'autres pays où il y a la paix. En fait, c'est ça. Merci. 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 Au juste, les deux questions, les questions posées par les deux étudiants méritent une conférence entière. Parce que parler de l'actualité avec, bien sûr, moi j'ai été ambassadeur au Congo, cher ami, chez vous, en est blessé. Et je sais ce qui se passe dans ce pays. Par exemple, la Tunisie avait fait ce qu'elle pouvait pour résoudre le conflit à l'origine. En 1961, lors de la guerre civile, les premiers, les prémices de cette guerre civile, la Tunisie, à l'époque de Pauquibas, avait envoyé 2000 soldats tunisiens. Nos effectifs, les effectifs de l'armée tunisiennes étaient à l'époque de 7500. On avait envoyé le tiers, presque, le tiers au Congo. Et, bien sûr, on avait essayé de faire ce qu'on pouvait. Malheureusement, on n'avait pas réussi. Et, il y a eu, donc, cette guerre qui s'était poursuivie. Et d'ailleurs, pour votre couvert, pour vous montrer à quel point nos frères congolais gardent de bons souvenirs de nous, un jour, j'étais dans le souk de Kinshasa pour acheter une calculatrice. Et, en entrant dans une boutique très quelconque, j'avais vu le portrait de Pauquibas sur le mur. C'était en 2012. Je lui ai dit, mais monsieur, qui c'est celui-là ? Il m'a dit, c'est Pauquibas. Je lui ai dit, Pauquibas est mort depuis au moins deux décennies. Il m'a dit, il est mort chez vous, mais pas chez nous. Chez nous, il est encore vivant. Parce que, lui, il avait vécu dans les prémices de cette guerre civile en 1961. Et il savait comment les soldats tunisiens avaient combattu les Romains et avaient essayé d'asseoir une paix plus ou moins inclusive. Donc, c'est pour vous dire que finalement, on peut arriver à quelque chose. Sauf que, moi j'étais à Goma. A Goma, là, là où ça bouge tout le temps. A Goma, vous avez la frontière entre le Rwanda et la FPC. Et à Goma, vous avez des douanes et de la police, des frontières, comme en Suisse. Des gens qui utilisent le digital, etc. Vous traversez Goma de l'autre côté. Et là, vous trouvez la misère dans son état le plus absolu. Ça, c'est le danger. Parce que ces gens-là n'ont pas compris que ces gens délaissés ne pourront jamais laisser romper les gens dont je décrivais tout à l'heure qui vivaient comme en Suisse. Voyez-vous ? Donc, un voisin qui est dans une situation difficile, ce n'est pas intéressant, cher monsieur. Donc, il faut faire attention. Pour revenir aux questions de monsieur, puisque c'est plusieurs questions à la fois. Donc, si j'ai bien compris vos appréhensions, c'est que, d'abord, concernant la Russie. La Russie ne pourra pas faire ce que la France n'avait pas réussi à faire. Voyez-vous ? Parce que, certes, la Chine a donné 50 000 bourses. Certes, d'autres pays sont présents en Afrique, au Mali et ailleurs, d'ailleurs. Mais, mais, les Africains savent que, de toute façon, ce n'est pas le changement du nom du porteur de passeport qui va résoudre leur problème. Hier, c'était le passeport français. Aujourd'hui, le passeport russe. Et ce n'est pas ça qui résoudre le problème. Les problèmes de l'Afrique sont des problèmes structurels. Sont des problèmes ancrés, bien ancrés. Donc, c'est l'insécurité, les survivances de tribalisme. C'est encore vivant. C'est pas pour nous, et d'ailleurs, même chez nous, attention. Les gens pensent qu'il y a eu un état. C'est vrai. Il y a eu la résolution de l'Assemblée 1514 des Nations Unies en 1961. Mais, elle n'a pas résoudre tous les problèmes. Les frontières ne... Vous imaginez, les frontières entre la Mauritanie et le Mali, elles sont de 2200 kilomètres. Comment voulez-vous qu'un pays comme la Mauritanie puisse, même s'il, je ne sais pas moi, s'il achète une centaine ou une... Il y a même 200 avions ou postes, c'est impossible de pouvoir surpayer tout ça. Quand j'étais au Mali, il y avait eu un début de clash entre la Mauritanie et le Mali. Vous savez pourquoi ? C'était l'Aïd. L'Aïd et le Kémin. Donc, les gens achetaient les moutons de la Mauritanie. Et quand, par hasard, un, il a découvert que le mouton n'était pas un mouton, mais plutôt, il avait un double sexe. Alors, ils ont crié, donc, à la sorcellerie. Et les gens ont tiré, donc, les fusils, etc. Donc, rien que pour ça, voyez-vous. C'est ça, notre avis, que vous devez comprendre entièrement. Parce que ce que vous voyez dans les reportages, dans les documentaires, c'est vrai, c'est une... Je ne nie pas que le Rwanda, le Rwanda fait 10% de taux de croissance économique. 10%. Le Kenya fait 5%. Le Niger, le Nigeria, qui est le plus grand pays d'Afrique, au niveau de la population. Il a suffi qu'une chrétienne insulte le prophète Mohammed pour qu'il y ait une guerre. Vous savez, j'ai cité tout à l'heure 33 000, le nombre de gens qui sont morts en Afrique à cause de ça. À cause du pâturage, le même nombre de morts, on ne trouve rien qu'au Nigeria. Parce que il n'y a pas assez de pâturage à cause justement des changements climatiques. Il n'y a plus de possibilités et les gens s'entretuent. C'est le canon qui est bas. C'est fini. Il n'y a plus de possibilités de dialogue. Il faut laisser tout ça de côté. Il n'y a plus. Les gens ne discutent qu'avec les âmes. Et c'est pour cette raison que je vous disais tout à l'heure que malheureusement le Conseil Paix et Sécurité n'a pas pu faire quelque chose à cause justement de ces situations ancestrales d'ailleurs qui sont la pérennité de ça ça pose problème et ça n'aide pas à avancer sur le plan continental. Une africaine tout à l'heure madame elle parlait des gens qui y travaillent moi j'étais à l'issaburage j'ai travaillé à l'issaburage à l'union africaine on prenait en charge les enfants de ceux qui y travaillent il y a un qui n'avait pas d'enfant du tout et il l'enregistrait neuf il prenait les enfants du quartier et les enregistrait pour bénéficier des allocations ils ont découvert ça et vous savez il y a toujours des circonstances intérieures le monsieur en question bon on a essayé de résoudre le problème en l'invitant à démissionner non mais il avait volé l'argent des contribuables africains c'est à dire de ceux qui contribuent dans la Tunisie au budget de donc de l'Union africaine pendant des années avec des enfants qui n'étaient pas qui n'étaient pas les siens voyez-vous donc c'est ça un peu notre nos difficultés je dirais voilà merci je voudrais quand même dire pour placer les choses si ce discours alarmiste bien sûr qu'il faut l'entendre mais il ne s'agit pas d'une situation irraisonnable il ne s'agit pas d'une situation irréversible non non qui ne s'explique pas au lieu de dire ancestral je préfère dire historique parce que l'histoire nous dit beaucoup de choses l'histoire nous a donné le continent le plus le continent le plus vulnérable de la planète pour des raisons qui s'expliquent de façon rationnelle le continent a subi deux siècles d'esclavage il a subi plus d'un siècle de colonisation de toutes sortes qui qui déchourent des phénomènes à part peut-être chez les indiens d'Amérique qu'on n'a pas connus ailleurs il faut que les jeunes sachent que le Congo dont on parle était à un moment donné de l'histoire coloniale la propriété privée du roi Albert II de Mezzi et qu'il a quand il a fait faillite il l'a transféré à l'état même et on a fait une colonie dans la bataille du début du siècle entre puissances européennes pour acquérir des colonies et rien que le Congo a subi des dizaines des dizaines de milliers de morts toute une société totalement détruite pour les besoins de lois des Belges et pour la Belgique en fait il s'agissait d'instaurer le travail forcé la torture pour couper les mains pour que les gens travaillent gratuitement pour bâtir des choses des chemins de fer des ports etc. pour évacuer les ressources naturelles donc ça c'est important pour comprendre la situation actuelle deuxième chose le continent africain est le continent le plus jeune n'oublions pas on ne construit pas des états en 50 ans les pays qui réussissent ont des états multiséculaires donc évidemment on a dissous des territoires et des sociétés pour reformuler des états et ça ne peut pas prendre 50 ans et nous vivons ces situations là si on n'a pas conscience de ça on a l'impression que l'Afrique est un continent de sauvages qui passent leur temps à s'entretuer non 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 troisième chose la mondialisation la mondialisation a fait des désastres sur le continent parce qu'on a imposé des accords de partenaires économiques des accords de l'OMC où l'Afrique n'était même pas présente d'ailleurs et on a imposé des règles des règles de commercial qui font que les ressources africaines sortent en dehors des questions de corruption etc mais les ressources économiques sortent tous les jours du fait des règles commerciales qu'on a imposées au continent et ça c'est connu donc le rôle de l'Union africaine émane de cette compréhension là de l'histoire et de la réalité économique des relations économiques d'aujourd'hui c'est ça c'est ça qu'on attend de l'Union africaine et des mécanismes de l'Union africaine juste pour ajouter quelque chose c'est que effectivement ce que vous dites est vrai donc il y a une Afrique je dirais donc obligée d'avoir si vous voulez de subir de l'extérieur cette tyrannie donc de la mondialisation ou donc ce que l'Occident d'ailleurs on a eu avec cette guerre de l'Ukraine et de la Russie on a vu que rien n'a été fait pendant depuis la deuxième guerre mondiale c'est à dire 77 ans après rien n'a été fait pour juguler cet égoïsme pour endiguer donc ces appétits occidentaux etc et nous avons vu que nos frères africains étaient maltraités au niveau des frontières quand ils voulaient fouillir donc l'Ukraine les autres pays avaient mis du temps pour accepter les africains donc tout ça c'est révélateur c'est révélateur que finalement l'Afrique il faut être franc aussi pour l'admettre l'Afrique n'a pas su convaincre l'Afrique a donné une mauvaise image d'elle-même ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de tentative moi je prends l'exemple de Rwanda c'est un petit pays d'ailleurs c'est le pays des mille collines et c'est 11 à peine 11 millions d'habitants et ils se sont relevés après un génocide en 94 qui s'était soldé par 200 000 morts 800 000 morts donc voyez-vous les possibilités existent mais tout à l'heure Mme Heijer avait parlé de leadership il y a justement un manque de leadership il y a maintenant une absence donc en 1963 les trois présidents qui avaient créé l'organisation de la francophonie les trois Bourguiba comment ils s'appellent Cetarsenghor Léopold Cetarsenghor et Hamadi Diouri du Niger c'était ils étaient amis pendant la lutte ils se connaissaient en France et d'ailleurs si vous voyez l'architecture des ambassades des représentations diplomatiques tunisiennes malheureusement du temps de Bourguiba nous avions 10 ambassades en Afrique aujourd'hui nous avons encore 10 ambassades nous n'avons pas augmenté le nombre de nos représentations diplomatiques et pourtant et pourtant voyez-vous à l'époque de Bourguiba vu l'amitié qui est liée Bourguiba à l'écromat du Ghana on avait une ambassade au Ghana on avait une ambassade au Niger pour justement suivre le mouvement des poids des poids règles etc. donc un poste d'observation important pour la sécurité tout ça c'est fini c'est parti on a changé tout ça mais finalement c'est vrai c'est c'est vrai c'est vrai que c'est un continent malheureux il a subi etc. mais il faut que vous les générations futures vous fassiez ce que les autres n'avaient pas réussi à faire voyez-vous donc personnellement je pense que vous êtes vous êtes je dirais obligé si vous voulez qu'il y ait encore le nom de cette Afrique donc parmi parce que qu'on le veuille ou pas il y a 70% d'Africains qui n'accèdent pas actuellement à l'eau potable à l'eau potable 70% d'Africains et pourtant nous sommes indépendants depuis 1960 à peu près et on n'a pas encore d'eau potable voilà donc merci donc nous allons entendre le colonel Christian Emmanuel Bouillard Bouillou il est membre du centre africain des lignes de l'échelle sur le terrorisme de l'UNA à vous merci beaucoup je voudrais remercier mes professeurs pour avoir compris du décor en ce qui concerne le sexe africain donc toutes les fragilités qui ont généré de nombreux défis auxquels le continent va faire face et parmi ces décidents il y a des défis sécuritaires qui m'en a donc le terrorisme qui est disons un des défis majeurs auxquels l'Afrique la surface présente je voudrais commencer mon exposé par la présentation de certaines données qui ont été recoltées dans le centre dans lequel je travaille et donc de ces données il ressort que l'Afrique que Vantoumance connaît en moyenne trois attaques terroristes par jour et qui cause la vie qui coûte la vie à peu près à 12 africains chaque jour chaque jour qui passe il y a 12 africains qui périssent du fait des attaques terroristes cela vous montre la gravité de cette menace et justifie donc l'importance que l'Union africaine accorde à la question et nous allons à l'heure pour voir quelle est la réalité de cette menace comment elle est apparu en Afrique quelles sont ses différentes caractéristiques et aussi quelles sont les mesures qui sont présentement mises en place pour que de façon collective on puisse y faire face ce disons décor macabre que je viens de vous décrire a donc permis par exemple au secrétaire général des Nations Unies en 2019 il y a une des ordres qui s'est tenue en Nairobi de déclarer que chaque année l'Afrique s'enfonce un peu plus du fait du terrorisme violent dans une crise dont les populations sont les premières victimes pourquoi j'ai pris cette phrase c'est parce que le secrétaire général de la République affirme que chaque année nous en fonçons davantage cela veut dire que peut-être que les mesures que nous avons en place ne sont pas suffisantes pour juguler le défi et les réponses que nous apportons ne sont pas peut-être appropriées Madame Zouma qui avait présidé à la commission de l'Union africaine il y a quelques années affirmait de son côté que la lutte contre la radicalisation de l'EFM violent est un processus à long terme qui nécessite le développement de politiques et de programmes nationaux appropriés nous devons donc tous être conscients que nous devons réfléchir sur le long terme les réponses à cette forme de violence ne sont pas des réponses qui peuvent apporter des résultats immédiats et nous devons donc plutôt réfléchir à mettre en place des mesures qui puissent apporter des solutions à long terme et Monsieur Fatoui Mammat qui est la présidente de la commission de l'Union africaine quant à lui déclarait que la coopération entre l'État est essentielle pour la sécurité collective c'est peut-être un lieu commun mais qui est assez essentiel pour dire qu'aucun État pas seulement africain dans le monde ne peut donner seule une réponse à cette forme de violence que la réponse d'être collective et pour que la réponse soit collective harmonisée et intégrée il faut bien qu'à la base qu'il y ait une coopération en Afrique présentement les terroristes exploitent plusieurs lacunes qui existent tant dans nos dispositions juridiques que dans le fait de nos déficits capacitaires pour pouvoir développer leurs activités pour pouvoir grandir en potentialité c'est seulement si lors de l'apparition de cette forme de violence qui est adaptée à peu près du début des années 1990 lorsque les personnes qui avaient pris part à des activités guerrières en Afganistan étaient rentrées sur le territoire africain et avaient apporté une autre conception de l'accession au pouvoir politique et de sa gestion avaient commencé à organiser des groupes qui se réclamaient d'une certaine obédience qui prônaient la violence pour pouvoir accéder au pouvoir et gérer la société sur les bases qu'ils interprétaient à leur façon force et de constater que de plus l'or la menace a grandi tant que le temps territorial que cette menace est partie d'un point bien précis de l'Afrique tant qu'il était notamment basé dans la région dans laquelle nous nous sommes présentement la région du Maghreb essentiellement concentrée en Algérie et après c'est rependu sur le reste du continent au gré des différentes dynamiques excusez-moi au gré des différentes dynamiques qui ont eu lieu dans l'environnement sécuritaire aggravées notamment par le conflit des biens qui s'est développé en 2011 et présentement au moment où nous parlons qu'aucune région africaine n'est épargnée de la menace dans toutes les régions de l'Afrique donc de la soupe du nord à l'Afrique australe de la soupe du nord à l'Afrique du nord il existe au moins un groupe déroulé ce parti quels sont ces principaux groupes présentement je veux vous parler des groupes les plus misibles ce qui cause le plus dommage aux populations civiles aux forces de défense et de sécurité qui attaquent les installations critiques des différents états nous allons commencer par la région d'Israël où nous avons des groupes qui sont liés à ce qui se fait appeler l'état islamique entre guillemets et al-Qaïda une particularité c'est que tous ces groupes sont plus ou moins issus d'un seul groupe al-Qaïda au milieu islamique qui lui-même est un avatar du GSPC groupe salafiste pour la prédication et le combat al-Qaïda qui lui-même est un avatar du groupe islamique armé al-Qaïda donc du groupe islamique armé al-Qaïda qui s'est baptisé à la fin des années 1990 groupe salafiste pour la prédication et le combat ensuite autour de 2007 al-Qaïda au milieu islamique il y a eu une myriade de groupes qui s'est créée dans la région du Sahel où vous avez le Mouchaou donc le mouvement pour l'unicité du Diyak en Afrique de l'Ouest où vous avez El Mourabitoum présentement vous avez aussi Ansar Adin et donc tous ces groupes en fait se sont constitués en coalition et s'appelle présentement le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est dirigé par un Malien monsieur Mouyad Akali qui est le patron de cette coalition de tous ces différents groupes ce groupe est actif notamment au Mali au Niger et au Burkina Faso et il est soupçonné d'avoir aussi une commodité certaines attaques se sont passées en Côte d'Ivoire et à côté donc de cette coalition vous avez un autre groupe qui bien que issu donc de la même matrice d'Al-Qaïde en matrice islamique c'est plutôt lui affilié à l'état islamique qui s'appelle l'état islamique au Grand Sahar et donc ce groupe est également actif au Niger au Mali et au Burkina Faso ensuite vous avez dans la même région au Niger le groupe Boko Haram qui lui aussi s'est scindé et présentement comporte deux branches donc la branche Boko Haram et la branche province de l'état islamique en Afrique de l'Ouest dans l'Afrique centrale en République démocratique du Congo dans la partie est de la République démocratique du Congo notamment dans la province du Nord-Kijou avec par choix certaines incursions dans la province de l'électorie il y a un groupe qui s'appelle province de l'état islamique en Afrique centrale en fait ce groupe n'est pas un groupe nouveau il est issu d'un groupe anciennement groupe rebelle ougandais qui s'appelle l'Addemocratic Forces qui avait migré de l'Ouganda à l'est la République démocratique du Congo depuis quelques années maintenant s'est radicalisé et s'est allié sur le plan de l'idéologie religieuse entre bien sûr à l'état islamique qui se fait désormais affilé aux vins de l'état islamique en Afrique centrale vous avez également au nord du Mozambique dans la province du Cap de l'Ouganda dont a fait mention l'ambassadeur tout à l'heure un groupe qui s'appelle Al-Souma Ouajamak excusez-moi mon adab il n'est pas il n'est pas fameux donc c'est un groupe qui aussi se revendique d'être sous le label de l'état islamique et qui présentement mène des activités terroristes dans cette région du Mozambique et vous avez finalement El Shabab qui est actif en Somalie depuis les années 2008 à peu près et a étendu son action au Kénien et fait également des incursions en Ouganda donc voici donc les principaux groupes que au Kénien nous l'abellisons comme étant des groupes terroristes pourquoi ? parce que selon les critères édités par les Nations Unies sont considérés comme groupes terroristes des groupes qui sont liés soit à Al-Qaïda ou soit à l'état islamique mais à côté de ces groupes il y a une myriade d'autres groupes armés qui mènent des actions qui sont de même nature que les groupes que je venais de citer et qui ont le même impact sur les populations civiques sur la sécurité nationale et ces groupes sont très nombreux en Afrique de l'Ouest et en République démocratique du Congo qui je pourrais dire détient le record du nombre de groupes extrémistes violents en Afrique en République démocratique du Congo les groupes que nous avons répertoriés sont près de 200 et repartis sur 3 à 4 provinces seulement vous pouvez imaginer la densité de tous ces groupes qui coexistent et qui mènent des attaques notamment contre les populations civiles et les forces de défense et de sécurité une caractéristique très importante malheureusement je n'ai pas prévu du cap il est assez curé de remarquer que ces groupes concentrent leurs activités dans des zones qui disons ont un potentiel en ressources naturelles assez important nous avons analysé cette coïncidence dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et nous avons recolté des éléments qui tendent à prouver que ces groupes s'impliquent de façon directe ou indirecte dans des activités économiques illégales pour pouvoir recolter des fonds pour faire prospérer leurs activités violentes mais il n'y a pas que cette exploitation illicite directe ou indirecte de ces ressources qui alimentent leurs fonds il y a également certaines activités criminelles qui leur permettent de pouvoir gagner de l'argent je citerai par exemple le cas de la prise d'otages contre ensemble qui est une activité très locative qui se pratique même si depuis maintenant quelques années vous n'entendez plus qu'un touriste français ou autrichien a été enlevé et que tel groupe demande tel enfant cela ne veut pas dire que l'activité a cessé au contraire elle est le mien en train de filer sauf que les cibles ont changé ces groupes s'attaquent de plus en plus aux cibles disons locaux c'est-à-dire repères et des personnes qui proviennent des familles qui mérissent c'est-à-dire des familles qui peuvent facilement payer des rençons et avec les déchirantages de la menace en règle générale ces familles ne s'adressent pas elles ne publient pas l'information de l'enlèvement de leurs enfants et même si les sommes ne sont pas très importants pour comparer aux sommes qui étaient payés lorsque les otages de transité ont été enlevé mais la multitude de ces cas fait que c'est une source assez importante d'argent voilà et donc toute cette activité terroriste en fait met tous nos états dans une position similaire pour générer une réponse à donner face à cette violence donc il est nécessaire pour nos états de pouvoir renforcer la population pour donner la réponse à cette violence c'est vrai que tous les états ne sont pas au même niveau qu'il y a deux groupes il y a des états où il n'y a pas de groupe terroriste actif il y a d'autres où il y en a plusieurs qui sont actifs il y en a où il y avait de groupe actif mais qui n'ont plus de groupe actif sur leur territoire mais cela ne veut pas dire que quelle que soit la position que l'État par rapport à la réalité de la menace que l'État en soit totalement épargné il est toujours important de pouvoir mettre en place au moins des mécanismes de surveillance lorsque on n'est pas directement à l'activité d'un groupe terroriste sur le territoire au moins des activités de surveillance pour surveiller les filières de l'écoutrement toutes les activités qui peuvent contribuer au financement du terrorisme etc. Donc ce que moi j'ai fait dans ma présentation j'ai commencé d'abord par chercher à identifier quels sont les différents cadres et les différents mécanismes qui existent au niveau de l'Afrique et de la région en particulier pour que vous qui êtes impliqués dans la recherche que vous puissiez approfondir votre réflexion voir qu'est-ce que la Tunisie qu'est-ce que la démocratie du Congo qu'est-ce que votre pays peut tirer de ces différents cadres pour pouvoir améliorer la réponse tant nationale que plus générale ensuite j'ai aussi cherché à présenter tous les différents axes qui peuvent guider la coopération entre nos différents états et ensuite j'ai fini par présenter certains défis auxquels nous faisons face et aussi suggérer quelques perspectives qui puissent permettre le renforcement de la réponse existante au niveau de l'Union africaine nous avons un cadre juridique en ce qui concerne la lutte anti-terroriste qui est très riche j'ai juste pris quelques instruments que j'ai pensé être essentiels mais ce n'est pas une liste exhaustive il y a d'autres instruments dont je parlerai mais que je n'ai pas forcément mentionné dans cette liste il y a l'instrument qui est considéré comme étant l'instrument principal c'est la convention de l'organisation des unités africaines sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique qui a été adoptée à Alger en juillet 1999 je voudrais rapidement faire vous faire l'historique de cette convention en fait lorsque la menace terroriste commence à se manifester sur le continent au début des années 1990 tous les états africains n'ont pas la même perception de la menace qui commence à s'installer sur le continent pour au moins beaucoup d'états notamment les états sub-saharien comme je vous ai dit que la menace se manifeste dans la région maghrébine pour beaucoup d'états sub-saharien cette forme de violence qui vient de s'installer est une manifestation locale sûrement liée aux relations entre le Maghreb et le Moyen-Orient je vous ai dit qu'il y a beaucoup de ressortissants du Maghreb qui avait pris part à la guerre concédé contre la première guerre d'Afghanistan donc celle qui a eu lieu à peu près de 1979 à 1989 à peu près après le récord des troupes soviétiques du territoire afghan et bien donc beaucoup d'états africains se disaient bon ça c'est une histoire excusez-moi les termes c'est une histoire des arabes et des musulmans ça ne va pas chez nous ça va ça va c'est le décident et donc les discussions c'était un peu plutôt écoutez mettez un peu de l'ordre sur vous vous avez beaucoup de la violence que vous avez emportée depuis l'instant mettez un peu de l'ordre sur vous et alors lorsque vous lisez entre lignes les deux déclarations qui avaient été adoptées notamment lors du sommet de Dakar en 1992 et le sommet qui s'est tenu ici à Alger en 1994 vous allez remarquer que les déclarations qui étaient prises c'était plutôt c'était pas des instruments juridiques c'était plutôt des déclarations politiques qui tout en réaffirmant la solidarité entre les états invitaient plutôt les états à pouvoir disons ne pas se gérer dans les affaires internes des autres parce que cette forme de violence était considérée plutôt comme étant des affaires internes à chaque état le caractère transfrontalier de la menace n'était pas encore perçu et c'est lorsque en 1998 il va avoir des attentats contre les ambassades américaines à Nairobi qui est à que tout à coup cette réalité transfrontalière de la punace va apparaître sur les yeux de tout le monde pourquoi ? le groupe qui est à l'origine c'est Al-Qaïda qui était un groupe à l'époque extra-africain bon les cibles ce sont des cibles américaines donc des états non africains mais les états se passent en Afrique et la plus grande partie des victimes ce sont des africains ce sont des Tanzaniens et des Kenyans ce ne sont pas des maghrébins donc tout de suite ça saute aux yeux que c'est une menace nouvelle qui ne connait pas de frontières donc des actions qui peuvent être planifiées hors du continent financées hors du continent visant des intérêts qui ne sont pas des intérêts africains mais qui ont des conséquences sur les africains et donc à ce moment il va se passer une chose l'organisation de l'unité africaine va donc décider de mettre en place une commission pour élaborer cette convention qui comme vous le voyez va être après les attentats de Dersala et de Naïroli en 1993 donc qu'est-ce que cette convention en fait c'est une convention qui est assez importante pourquoi parce que dans cette convention l'organisation de l'unité africaine évite le débat qui est toujours en cours jusqu'à présent au niveau international sur la définition du terrorisme qui n'a toujours pas connu une définition consensuelle d'accepter de façon consensuelle par tous les états l'union africaine va plutôt définir ce que elle considère comme étant l'acte terroriste donc dans cette convention vous avez la définition de l'acte terroriste selon l'union africaine dans l'article numéro 1 à l'idéal numéro 3 et donc c'est cette définition que je ne vais pas vous citer mais c'est cette définition qui permet donc aux africains d'avoir une perception commune communement acceptée parce que c'est une convention qui a été adoptée de façon unanime par tous les chefs d'états donc communement acceptée de ce que c'est que l'acte terroriste là c'est la première chose la deuxième chose c'est que cette convention même on exergue l'importance de la coopération entre les états pour pouvoir venir à cause du terrorisme c'est une convention qui est comprueillée de trois parties et la deuxième partie c'est une partie exclusivement consacrée à la coopération entre les états donc qui édite un certain nombre de mesures que les états acceptent de mettre en oeuvre sur leurs différents territoires pour pouvoir venir à bout ensemble du terrorisme donc les mesures de coopération sur la sécurité des frontières sur les champs d'information sur la coopération et l'entraide et l'entraide judiciaire etc ensuite comme d'habitude je crois que la professeure en a parlé aussi dans son exposé tout de suite je ne dirai pas que la convention a été oubliée mais on a plutôt oublié de la mettre en oeuvre en la mise de côté et il faut attendre qu'en 2001 il y ait les attentats du panseptombe pour qu'on se souvienne qu'on avait adopté une convention qu'il fallait mettre en oeuvre parce que jusqu'en 2001 la convention n'était même pas encore contrée en vigueur parce que n'ayant pas reçu le nombre de les ratifications exigées pour la performance en vigueur donc en 2001 après les attentats du 20 septembre les états vont donc une fois de plus s'asseoir et décider de mettre de rapidement passer à la ratification pour ceux qui n'avaient pas encore fait de cette convention et de mettre sur pied un plan d'action qui puisse permettre l'opération de cette convention et le plan d'action va être adopté en 2002 2002 c'est l'année qui suit 2001 où beaucoup de mesures sont adoptées au niveau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme dans la résolution mai 1373 qui édite des mesures que tous les états doivent mettre en oeuvre lorsque le conseil de sécurité adopte une résolution c'est une résolution qui est obligatoire pour tous les états membres y compris nos états donc ce plan d'action reprend presque in extenso toutes les recommandations qui sont qui sont prises dans cette résolution et il y a donc d'autres instruments qui vont venir par la suite pour renforcer le régime déjà existant il y a la peine à ce moment qui n'est pas mentionné là c'est disons la loi type de l'Union africaine sur la loi antiterroriste type de l'Union africaine qui a été adoptée à Malabou en 2011 en fait cette loi a été adoptée pour servir de cadre à tous les états africains qui veulent mettre en place leur loi antiterroriste pour que fels soient conformes à toutes les normes en la matière qui existent au plan international et au plan africain et pour ce que je dois aller rapidement je vais vous parler également des mécanismes de coopération donc en dehors de ces instruments juridiques il y a aussi des mécanismes qui ont été mis en place pour renforcer la coopération parmi ces mécanismes il y a le centre auquel je travaille depuis 15 ans maintenant le centre africain d'étudier de recherche sur le terrorisme qui est chargé disons d'accompagner tous les états africains dans leurs efforts de prévention de lutte contre le terrorisme donc c'est un centre qui collecte toutes les informations relatives au terrorisme fait des analyses et soumet ces analyses à la commission de l'Union africaine soumet des analyses au conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine d'autres barrières de l'Union africaine tout à l'heure mais également aux différents états membres et communautés économiques régionales le même centre également met sur pied des programmes de renforcement des capacités des états africains sur les lacunes identifiées dans leurs dispositifs de prévention de lutte contre le terrorisme en dehors du centre africaine nous avons également deux autres mécanismes Afripol qui est disons le mécanisme de coopération policière entre les états membres de l'Union africaine donc la mise en réseau des différentes polices pour renforcer leur action dans la lutte contre le terrorisme et contre la criminalité transfrontalière organisée c'est un mécanisme qui est relativement nouveau il a commencé à fonctionner à partir de 2018 et présentement ses capacités sont en train d'être renforcées pour que il puisse mener à bien ses activités et nous attendons très prochainement que beaucoup d'instruments juridiques qui vont renforcer son absence sur le TNF soient élaborées tâches donc le professeur avec son équipe en train de s'acquitter et à la fin nous espérons que nous allons avoir des instruments de travail notamment une liste de personnes et des groupes terroristes en Afrique ce que nous avons encore et un mandat d'arrêt africain ce que nous avons pas encore il y a également le comité de service de renseignement et de sécurité de l'Afrique qui est plutôt actif sur le plan de la collecte du renseignement et ça met à disposition des organes appropriés pour guider les décisions à prendre sur le plan régional maintenant je ne vais pas citer les mécanismes qui existent dans les différentes régions je veux plutôt parler celles qui sont dans les environs immédiats de la Tunisie il y a un mécanisme qui s'appelle le processus de knock shot qui a été mis en place en 2013 et qui comprend plusieurs étapes de l'éducation mais la Tunisie n'en fait pas partie qui est chargée donc d'échanger les informations disons qui peuvent renforcer la lutte contre le terrorisme entre différents les mécanismes qui ont proposé de différents niveaux à l'heure de la conférence d'unité des ministres des affaires étrangères à la réunion annuelle les chefs de services de l'éducation qui partagent l'éducation avec les mécanismes opérationnelles de l'éducation de l'éducation il y a également le comité d'état-major opérationnel conjoint qui a été mise en place en 2010 en même temps que le comité d'état-major opérationnel conjoint c'est la mise en sorte des armées de quelques pays de l'éducation Algérie Mouretanie Niger et le Mali et l'unité de fusion de l'éducation c'est la mise en commun des services de pensionnement des pays et des cités auxquels il faut ajouter le Burkina Faso le Tchad et le Nigeria bon le comité d'état-major opérationnel conjoint bien qu'il existe toujours il y a eu récemment la passage de services entre le chef de l'éducation général du Mali qui a soumis la présidence avec celui de la volonté avec qui l'assume actuellement il faut avouer que c'est un mécanisme qui n'a jamais finalement fonctionné parce qu'il y a eu plusieurs crises de nature militaire qui ont eu lieu le mécanisme qui se met en lieu il y a la force multinationale il y a le geste de Sahel qui recouvre en disant le G4 maintenant parce que le Mali a déclaré s'est retiré de ce mécanisme donc qui était nécessairement proposé du Mali du Niger du Fokina Sassou de la Britannique et du Tchad et qui présentement dans le Mali c'est présentement soustrait qui également tente de porter une réponse militaire au mouvement terroriste dans la région et il y a la force du Mali national qui est composée du Nigeria du Tchad du Niger du Cameroon et du Bénin qui donne une réponse à pourquoi et ce n'est pas la seule forme de mécanisme régional il y a aussi le mécanisme qui s'occupe de la population judiciaire dont un mécanisme assez intéressant au Sahel qui est la plateforme de coopération judiciaire des états du Sahel qui disons est active dans le renforcement de la coopération judiciaire entre ces états en matière de l'État donc voici rapidement les différentes coopérations anti-terroristes qui peuvent être considérées pour renforcer l'avantage de la coopération entre les différents états judiciaires parce que les terroristes qui sont filles des frontières ne passent d'un état à l'autre c'est important que tous les états puissent opérer pour pouvoir les traquer nous avons la coopération policière la coopération militaire par tel d'informations et de renseignements nécessaires pour pouvoir les identifier et les localiser très facilement pour pouvoir même prévoir anticiper leurs actions et le renforcement des capacités donc avoir des capacités opérationnelles qui soient toujours en mesure de donner la confiance à la vie voilà donc quelques défis que nous avons identifiés le premier défi est lié à la disparité des niveaux de réponse entre les états vous avez des états qui sont actuellement déjà assez élaborés très avancés par contre d'autres qui sont encore aux niveaux de l'eau donc c'est très difficile dans ce cas de pouvoir harmoniser toutes ces différentes réponses pour avoir une réponse commune ensuite un défi assez important qui est lié à la divergence des intérêts politiques de tous les états africains qui font que parfois il y a des actions qui sont de nature même à mettre les frères à l'action commune et ensuite il y a la centréternelle question de l'inadécution entre les ressources financières matérielles que nous mettons à disposition pour faire pour remplir les tâches de la lutte du français terroriste de notre niveau de notre côté au niveau disons consécutif il y a une autre question de coordination et nous avons des problèmes de capacité et de prospectif nous n'aurons pas suffisamment de recherche sur les causes de cette forme de violence et qui peuvent permettre d'identifier les mesures qu'ils doivent mettre en place pour justement lutter contre ces causes et effectivement des problèmes de la faiblesse des retours matérielles et techniques voici donc quelques perspectives que j'ai tracées elles sont claires je crois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus et voilà donc en crise de conclusion je dirais donc il est la coopération le renforcement de la coopération entre nos états est inévitable il faut bien que nous puissions coopérer si nous voulons donner une réponse forte à cette forme de minage et il faut que notre approche soit partagée communement par tous les états et cette approche devrait combiner la prévention et la réaction pour l'instant pour beaucoup d'états africains la lutte contre les risques se résume par une réaction à leurs différentes attaques il faut qu'on aille en amont pour rechercher le cause et être actif et également surtout que nos états puissent dépasser les égoïsmes nationaux ne pas se contenter de dire que voilà en ce qui concerne l'état tout marche bien donc je n'ai pas à jeter ce qui se passe ce qui se passe auprès du Brasard voilà donc ce que j'ai à faire se dire maintenant excusez-moi d'avoir été appellants merci vous allez rester ici pour améliorer notre page limite qui va prendre le relais n'est-ce pas sur la journée sur la journée sur la journée à 63 tout le monde est fatigué mais je suis certain qu'on va vous équiter attentivement juste je vais aller à l'Église à l'extérieur pour que je vous donne tout de suite la parole ensuite ça pour la journée à 63 merci merci beaucoup madame merci Laura pour l'aide aussi pour merci beaucoup pour tous les professeurs qui ont aussi assuré la conférence pendant toute la séance c'était un peu long pour nous tous ça je l'avoue mais je pense que le temps accordé aux jeunes à la fin ça doit être mérité aussi donc je suis très honorée de participer à cette conférence parce que c'est la célébration de la journée mondiale de l'Afrique un continent personnellement qui tient encore parce que ça fait un grand pardon d'identité personnelle et aussi qui a fait l'objet de mon parcours professionnel pendant les dernières cinq années c'est vrai que nous célébrons toujours une jeunesse genre une jeune population qui est croissante dans l'Afrique parce qu'on a un continent le plus jeune de plus de 70% de population qui est moins de 35 ans et ça c'est un avantage pour l'Afrique mais c'est pour ceci en fait nous avons besoin d'une contribution qui est précieuse et unique par nous les jeunes et aussi par tous les acteurs qui sont pertinents que ce soit les leaders de la commission de l'Union africaine mais aussi les leaders des états membres et il est évident aujourd'hui je ne vais pas aussi tarder dans mon intervention mais juste pour mentionner les grands axes de notre travail comme jeune au sein de la commission de l'Union africaine parce que j'y travaille actuellement à la commission de l'Union africaine en tant que chargée de projet régional qui s'en charge plutôt des droits sexuels reproductifs des jeunes en Afrique et au premier aussi c'était à travers le programme des jeunes volontaires de l'Union africaine parce que j'invite tous les participants ici présents et aussi pour informer vos amis concernant ce programme parce que c'était la portée de mon entrée à la commission de l'Union africaine pendant les trois dernières années d'où j'étais résidente à Addis Ababa en Éthiopie pour contribuer effectivement et réellement au travail de la conception de la mise en oeuvre du suivi aussi d'évaluation des politiques régionales en Afrique non seulement celles relatives aux jeunes mais celles relatives aussi aux questions de paix et sécurité avec le conseil de paix et sécurité des départements politiques mais aussi au sein de notre division jeunesse qu'on a aussi au sein de la commission sous la direction femmes, genre et jeunes donc au sein de la commission d'Union africaine donc à travers ce programme il y a l'opportunité pour les jeunes pour pouvoir non seulement être assis à côté des leaders africains sans pouvoir écrire élaborer mais aussi la mise en oeuvre dans des politiques régionales de négocier également avec les chefs d'état avec les fermeurs et avec les experts qui sont mis en place en faveur de la commission donc on a aussi l'opportunité de discuter et d'échanger nos perspectives en tant que jeunes que ce soit jeunes qui sont intégrés dans la politique jeunes qui sont intégrés dans la société civile comme activistes ou bien aussi comme chercheurs et experts donc à travers ces programmes qui sont vraiment mis en oeuvre par la commission d'Union africaine c'est ça où l'opportunité est créée et c'est pour ça que j'invite vraiment tous à visiter le site si vous êtes intéressés bien sûr de A.U. Curies pour pouvoir découvrir et explorer plus d'opportunités que la commission a mis en oeuvre pour les jeunes il y a aussi le programme des jeunes entrepreneurs en Afrique qui est sous la direction donc une coopération South-South et à travers ce programme les jeunes entrepreneurs en Afrique ils peuvent se réunir ensemble et aussi ils peuvent mettre donc mettre en oeuvre vraiment des projets d'entrepreneuriat des start-up non seulement à l'échelle nationale mais aussi à l'échelle régionale et vous savez tous il y a certainement des efforts institutionnels qui ont été déjà établis qui ont été réalisés pour reconnaître l'importance de la jeunesse en Afrique en adoptant surtout des cadres politiques et des cadres régionaux donc liés à la jeunesse telle la charte africaine de la jeunesse il y a aussi la décennie donc africaine de la jeunesse il y a le plan d'action d'autonomisation et de renforcement des capacités des jeunes 2019-2023 à travers ces politiques là où les jeunes sont en train de contribuer dans l'élaboration et la conception de ces politiques au sein de la division jeunesse donc on a pu négocier par exemple avec les états membres à travers les ministères de la jeunesse les ministères de l'éducation de l'enseignement supérieur pour pouvoir au minimum mettre nos avis mettre nos perspectives sur la table et aussi l'avantage c'était pas seulement des jeunes d'une certaine catégorie mais il y avait des jeunes de toute l'Afrique de tous représentants de toutes les régions de l'Afrique et vous connaissez tous que les événements de nombreux pays africains donc il a marqué que même si les jeunes les ont appliqué cette application elle n'est pas structurée et avec un impact qui est très limité ce qui a rendu au fait les jeunes même passifs pour pouvoir participer à la vie politique à la société civile c'est pour ça l'objectif essentiel aujourd'hui c'est de continuer de changer et comme j'ai bien mentionné il faut vraiment changer à travers être présent dans la conception l'évaluation la mise en oeuvre le suivi de ces politiques et du cadre lié à la jeunesse parce qu'on ne peut pas travailler des politiques régionales pour les jeunes sans eux et ceci on peut l'apprendre à travers des leçons qui ont été du passé qui ont déjà causé des problèmes avec la jeunesse dans plusieurs sphères de la vie aussi il faut assurer de notre part que les jeunes ne sont pas présents seulement comme un objet pour pouvoir discuter leurs problèmes mais qu'ils font partie des solutions de proposer des solutions donc africaines pour des problèmes africains par nous-mêmes les jeunes et ceci ça ne doit pas seulement rester théorique parce que si je suis ici aujourd'hui parce que je suis vraiment débarquée dans la pratique dans le terrain en travaillant avec des jeunes de toute l'Afrique de tout le continent en travaillant avec les leaders africains au sein de la commission de lumière africaine avec les ministres et ambassadeurs comme monsieur ambassadeur Zayeni qui était notre monteur dans l'académie de diplomatie africaine qui était la première édition qui a été en fait initiée en Tunisie mais malheureusement par la suite le programme a été arrêté donc à travers ces programmes on a pu vraiment être présent dans la scène diplomatique non seulement visant l'Europe ou bien visant d'autres pays mais seulement en travaillant sur l'Afrique et pour l'Afrique et si on veut dire que les problèmes des jeunes intéressent bien incluent tous les problèmes tous les sphères de la vie si je peux mentionner l'éducation aujourd'hui même l'intitulé de mon intervention c'était comment on peut voir l'avenir du continent en fait personnellement et même je sais peut-être je crois que vous partagez aussi cet avis que cet avenir ne peut pas être réalisé sans le travail concret et effectif dans plusieurs domaines telle l'éducation telle la santé tel l'emploi les droits sexuels reproductifs des jeunes aujourd'hui qui restent un sujet tabou dans plusieurs pays africains et les maladies aussi qui sont sexuellement transmissibles la migration donc les cadres obligatoires illégales aussi la paix et sécurité donc on ne peut pas parler des problèmes des jeunes dans ces sphères sans les faire impliquer réellement et si on parle d'éducation c'est on parle de la nécessité d'améliorer la qualité et la quantité de la scolarisation en particulier pour les filles et ceci c'est l'objet de notre projet régional en fait c'est de pouvoir de pouvoir garantir ou bien de pouvoir offrir aux états membres un programme d'éducation sexuelle qui vraiment aide les écoles primaires ou bien les universités et aide tout un programme d'enseignement pour pouvoir contribuer au développement à renforcer la capacité des jeunes concernant leurs droits sexuels et reproductifs il y a des autres aussi projets qu'on y travaille pour pouvoir assurer qu'en travaillant bien sûr avec les gouvernements avec les ministres parce que c'est pas un travail de seule personne ou bien de la commission seulement ou bien de la division jeunesse seulement c'est un travail de tous les mécanismes qui sont mis en place déjà en Afrique pour développer l'enseignement secondaire et aussi l'éducation universitaire pour assurer qu'on a des jeunes qui ont des compétences et qui ont des capacités qui sont compétitives et aussi pertinentes pour pouvoir aussi courir avec la main d'oeuvre de l'Afrique et aussi pour pouvoir garantir à l'Afrique qu'elle soit présente et qu'elle soit compétitive sur les marchés mondiaux en matière d'emploi aussi il faut penser à développer donc des opportunités économiques pour les jeunes il faut penser donc à davantage d'investissement et aussi inclure le secteur donc le secteur privé pour pouvoir investir donc aux formations pour les jeunes non seulement en tant que théoriquement mais aussi pratiquement en assurant également l'égalité d'accès hommes et femmes de l'emploi pour les jeunes pour les jeunes et aussi encourager non seulement donc théoriquement mais à travers des programmes pour renforcer leur capacité pour avoir des emplois productifs et non pas seulement des emplois pour avoir un salaire ça ça reste à nous de dépasser cette idée en fait comme j'ai bien mentionné aussi en matière des droits sexuels reproductifs il faut penser qu'on a besoin d'une éducation sexuelle donc complète qui est visée et précise donc à tel âge donc à l'âge des jeunes de toute la fille là où ils peuvent donc grâce à ces programmes d'éducation efficace ça peut réduire la désinformation ça peut aussi contribuer à l'augmentation de l'utilisation de la contraception pour prévenir les grossesses non désirées et aussi les infections sexuellement transmissibles qui encouragent également donc les attitudes et les comportements positifs des jeunes donc grâce à tout à toutes ces politiques à tous ces programmes donc même la personnalité du jeune aujourd'hui ça peut être formé grâce à ces sujets qui sont considérés d'un coup jusqu'au jour il faut aussi penser à la mise en mise à la mise donc afin de la discrimination et aussi aux pratiques traditionnelles préjudiciables et protéger les droits des jeunes afin qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel la gendarme à 63 aussi que Sarah va l'aborder elle lance plusieurs appels aussi à investir dans les compétences et les capacités des jeunes surtout pour pouvoir réaliser la vision d'une Afrique qui est axée sur les personnes et qui libère le potentiel de ces jeunes aussi de ces femmes et aujourd'hui s'il peut dire nous sommes tous confiants des défis que doivent relever les jeunes en Afrique parce que ce n'est pas seulement les défis des jeunes africains mais aussi ce sont les défis des jeunes partout dans le monde le monde d'éducation l'emploi les questions de paix et sécurité les questions de sécurité négatoires illégales etc mais ces défis ne concernent pas seulement les jeunes en fait ça concerne tout un continent et à la fin je voudrais vraiment m'adresser non seulement à la génération précédente malheureusement nos professeurs et aussi nos dirigeants et nos quittés parce que si je veux m'adresser à eux c'est surtout pour qu'ils donnent aux jeunes les opportunités c'est pour aussi qu'ils donnent aux jeunes le lendemain qu'ils dont ils rêvaient donc hier et aussi aujourd'hui mais aussi de m'adresser à vous à tous les jeunes comme moi présents dans la salle ici j'étais aussi étudiante dans la faculté depuis donc 2017-2018 avec une licence de la faculté des sciences juridiques avec deux masters de cette faculté également et le deuxième master c'est le master de l'Union africaine qui a vraiment aidé à faire avancer et à faire pousser l'idée d'être formée académiquement pour être vraiment intégrée à la commission de l'Union africaine sur le terrain donc si je m'adresse à vous ici aussi de votre part à vos amis à vos camarades c'est qu'il faut vraiment avoir un bon esprit qu'il faut surtout comprendre votre identité panafricaine et comprendre l'Afrique les défis de l'Afrique et comprendre surtout les défis des jeunes en Afrique et aussi dans le monde pour utiliser également la quatrième évolution industrielle à la numérisation et utiliser notre pouvoir pour pouvoir contrôler la digitalisation d'aujourd'hui parce que nous les jeunes c'est nous qui peuvent contrôler ce pouvoir sinon ça va rester bloqué dans des pouvoirs bien déterminés pour vous inviter aussi à vous engager à tous les niveaux politiques socio-économiques etc à utiliser votre avantage comparatif aussi dans l'innovation et mettre en pratique des solutions africaines pour des problèmes africains comme il a été mentionné parce que le problème aujourd'hui c'est qu'on a toujours des problèmes africains mais les solutions ne sont jamais africaines je vous invite aussi pour de travailler non seulement pour être un bon chercheur ou bien un bon étudiant avoir des bons diplômes parce que après si on sort dans la diplôme professionnelle les diplômes ne sont plus la chose la plus valorisée dans votre carrière professionnelle dans 5 ans dans 10 ans mais votre formation académique professionnelle votre carrière vos capacités techniques surtout ce sont les capacités qui vont vraiment avancer votre carrière et votre personnalité que ce soit au niveau personnel mais aussi au niveau professionnel pour travailler aussi à mettre la Tunisie sur la carte et représenter ce pays dans les forums régionaux continentaux et aussi internationaux parce que la représentation comme il a été mentionné on est sous quota même au sein de la commission du Nord africain on a seulement maintenant deux directeurs peut-être à la commission à part la représentation de New York à Genève et tous les autres staff ce sont des staff contractuels donc avec des contrats réguliers que ce soit de 5 ans ou bien de 2 ans remontables mais on n'a plus des directeurs malheureusement au sein de la commission seulement une seule directrice qui est la directrice de Stade Afrique son local est déjà à Tunis et elle était la directrice même de la division des statistiques au sein de département économique de l'Union africaine Madame Daïda Blangi donc elle est la seule directrice malheureusement aujourd'hui au sein de la commission après le remplacement de trois autres et il faut travailler également comme je l'ai bien dit pour comprendre l'Afrique pour comprendre que c'est l'Afrique c'est l'avenir parce que c'est une question d'identité qu'on est en train de parler ici c'est pas seulement une question de politique ou bien de volonté politique c'est une question d'identité qui va contribuer à la création de toute une génération future et c'est nous qui vont vraiment crier cette génération future et surtout ma dernière ma dernière ma dernière ma dernière mon dernier conseil c'est vraiment d'améliorer d'améliorer vos vies en cherchant des emplois qui sont vraiment impactants dans votre vie non seulement des emplois en cherchant des salaires ça ne sert à rien après 10 ans après 15 ans après 20 ans et faire le réseautage avec tous les jeunes de toute l'Afrique de différentes régions et le programme des masters de l'Afrique c'est une occasion en fait pour pouvoir pour pouvoir donc en fait apporter ou bien inviter des jeunes de toute l'Afrique pour y être non seulement des candidats mais pour y être des invités pour y avoir des programmes d'échange d'expérience avec ces jeunes avec des autres universités aussi des autres régions de l'Afrique et surtout pour sortir de votre zone de confort parce que vraiment il faut chercher à explorer l'Afrique parce que je vous garantis vous allez être surpris surpris de ce que l'Afrique va vous offrir à la fin donc merci bonsoir ou bonjour à toutes et à tous alors je suis Salamouti je suis étudiante en ligne 2 droit et politique de l'Union africaine je suis également chargée de mobilisation à l'association Artemis dans le cadre du projet RICER c'est un projet qui se focalise sur le droit des migrants alors si jamais certains d'entre vous des migrants subserviants je veux dire si jamais certains d'entre vous constatent des violations perpétrées à l'encontre de la communauté subsaharienne ou à l'encontre d'un étudiant subsaharien merci de le signaler je mettrai à votre disposition mon numéro merci alors qu'est-ce que l'agenda 2063 c'est un cadre stratégique pour la transformation socio-économique du continent africain tout au long des 40 prochaines années pour faire de l'Afrique un continent unique prospère et pacifique pour y parvenir il faut s'appuyer sur les initiatives continentales passées et actuelles en faveur de la croissance et du développement durable et de l'accélération de leur mise en œuvre à cet égard il convient de tirer les leçons du passé de regarder ce qui a fonctionné et de comprendre le blocage l'agenda 2063 s'inscrit dans le droit fil de l'agenda 1963-2013 qui déjà porte le rêve de l'intégration continentale voulue par les pères fondateurs de l'organisation de l'unité africaine et sa création c'est dans cette optique que les chefs d'état et du gouvernement de l'Union africaine ont adopté l'agenda 2063 lors du 24ème sommet tenu à Addis Ababa en Éthiologie les 30 et 31 janvier 2040 dans l'esprit des promoteurs de cette vision prospective de l'histoire il s'agit de créer les conditions d'une croissance forte il s'agit de créer les conditions d'une croissance forte dont les fruits devront être partagés par tous les africains afin de préserver l'unité du continent sa durabilité sa stabilité politique et sa sécurité pour ce faire il fixe des objectifs des priorités et des aspirations 1. néanmoins il y a des enjeux et des défis qui se heurtent à la réalisation de la vision 2063 je vais m'attarder premièrement à un bref aperçu des objectifs et aspirations de l'agenda 2063 cet agenda est fondé sur cette aspiration pour le continent africain qui repose sur les idéaux du panafricanisme de l'identité culturelle d'un patrimoine commun des valeurs et d'éthiques partagées par l'intégration de ces idéaux dans tous les programmes scolaires dont les liens culturels communs seront promus en outre ces aspirations ambitielles d'intégrer les principes universels des droits humains l'égalité entre les sexes la justice et l'état de droit l'agenda reconnaît également que la bonne gouvernance la démocratie l'inclusion sociale et le respect des droits humains constituent les conditions préalables nécessaires à un continent pacifique et sans conflit parmi les objectifs phares de l'agenda 2063 s'avère l'amélioration significative des conditions de vie des populations africaines par l'éradication de la pauvreté dans les prochaines décennies en encourageant l'investissement en améliorant les revenus en créant des emplois et en satisfaisant les besoins essentiels de la vie par l'intensification de la révolution de l'éducation et la promotion de la science la technologie la recherche et l'innovation en vue de renforcer les connaissances les ressources humaines et les compétences pour une impulsion à l'innovation pour le siècle africain l'agenda 2063 oeuvre à faire de l'Afrique un acteur partenaire fort uni et influent sur la scène mondiale par l'autonomisation financière par l'autonomisation financière et essentiellement le plaidoyer en faveur de la réforme de l'organisation des Nations Unies et d'autres institutions internationales en particulier au Conseil de Sécurité des Nations Unies afin de pallier l'injustice historique qui veut que l'Afrique ne soit pas représentée à titre permanent au Conseil de Sécurité les promoteurs de cette vision considèrent que l'Afrique en pleine évolution est capable d'établir des relations mutuellement avantageuses avec d'autres régions continents et donc en plus des partenariats internationaux qu'en est-il maintenant des obstacles sur la voie de la réalisation de l'agenda 2063 donc on peut considérer que c'est le premier défi ou un obstacle et celui de la paix et la sécurité qui demeure crucial pour tout projet de développement on observe la résurgence de nouveaux menaces et conflits avec les affoncés de Boko Haram le groupe islamiste négérien et de Daesh qui démontre désormais sa capacité à enclaver des territoires en Afrique hors des frontières du califat avec la maîtrise de 200 km de côtes et la ville côtière libyenne de Dera entre octobre 2014 et juin 2015 N'oublions pas les conflits armés qui ne cessent de se perpétrer notamment dans la zone des Grands Lacs la Corne le Sahel l'Afrique centrale occidentale et du Nord ce qui demeure un train à la mise en oeuvre de la zone de libre échange continentale à la libre circulation des personnes au bon fonctionnement des communautés économiques régionales la mise en oeuvre pour cela la mise en oeuvre effective de l'architecture de paix et de sécurité disposant de capacités permanentes pourrait contribuer à la prévention la gestion et au règlement des conflits en Afrique un deuxième défi qui est relatif à la question de financement les enjeux de la réalisation de cette vision sont élevés plusieurs économies du continent démeurent fragiles et les infrastructures restent sous-développées d'où un bon nombre de programmes ont été tributaires de leurs déficits et ce dû à la question du financement la capacité des états africains à financer l'agenda de 1063 est assez faible on remarque même parfois d'une réticence ou un refus de la part des états prenants de s'acquitter de leurs obligations financières de ce fait l'agenda de 1063 doit changer de paradigme en prévoyant le financement du développement de la FIQ par la FIQ elle-même donc le troisième obstacle il a créé à la nécessité d'assortir des systèmes de recadrage de sanctions pour s'assurer du respect effectif des parties prenantes à leur engagement et à éviter que certains états montrent des actions contraires de nature à entraver la bonne exécution de l'agenda de 1063 donc en somme il est important de signaler que l'agenda de 1063 est un important programme en faveur du décollage économique et du développement durable de la FIQ à travers celui-ci la FIQ veut se fixer un cas convicieux dans un monde en pleine mutation pour la réussite de cette vision il s'agit d'établir un bon diagnostic d'entirer les aspirations réelles de toutes les composantes du continent comme je l'ai déjà évoqué l'Afrique doit se doter d'un mécanisme de recadrage et de sanctions de cadre institutionnel et de mécanisme de fonctionnement dynamique ayant la capacité d'évaluer la performance de corriger les performances de corriger les limites et de surmonter les obstacles éventuels ce dispositif doit être accompagné d'un leadership fort de l'Union africaine capable de créer un environnement global et favorable merci un grand merci pour tous les intervenants pour nos invités pour notre amie spécial pour les banjami qui sont les fleurs de cette faculté un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout pour votre patience on a prévu un débat peut-être deux ou trois personnes de prendre la parole merci à ceux qui sont en live maintenant qui nous suivent je suis vraiment désolée donc le temps presse donc je donnerai la parole à madame je veux dire peut-être à junior et puis à vous seulement et puis on prendra la réaction des intervenants grand grand merci à tous les membres pour la patience on a l'article du groupe et on a la pause soyez brefs merci je voudrais d'abord te remercier pour l'organisation de cette belle manifestation et qui est aussi belle d'avoir une communauté que de présence je te remercie je remercie les intervenants je voulais faire quelques remarques très rapidement sur ce qui a été dit cet après-midi je suis enseignante donc de droit public mais j'ai été pendant trois ans donc j'ai eu un mandat électif et j'ai été dans la commission des relations étrangères au parlement tunisien et donc nous avons voté un certain nombre de justement de conventions internationales sur l'Afrique et donc c'est plus sur ce plan là que je voudrais d'abord sur le point de la sécurité et du terrorisme on parle souvent de lutte contre le terrorisme et on oublie un autre fait très important qui est le blanchiment d'argent or le blanchiment d'argent constitue un peu le nerf du terrorisme et souvent les actions qui sont menées pour la lutte contre le terrorisme ne font pas aussi n'incluent pas chez nous en tout cas en Tunisie la loi s'intitule la loi de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent or en Afrique justement certains pays sont un peu une plaque tonnante du blanchiment d'argent et je trouve que la lutte contre le terrorisme passe impérativement par la lutte contre le blanchiment d'argent ceci est ma première remarque je ne veux pas m'étaler parce que ça va on est tous fatigués mais nous avons des engagements deuxième remarque concerne la sécurité alimentaire nous avons l'Afrique a traversé pendant des années des décennies de famine de sécheresse etc aujourd'hui avec la guerre qui se trouve pourtant pas en Afrique nous sommes touchés quelque part par un problème de sécurité alimentaire je crois que c'est planétaire même parce que l'évolution aussi ou plutôt la mondialisation a fait que notre régime alimentaire a changé nous consommons asiatiques en Afrique on consomme africains en Europe etc en fait cette mondialisation peut-être de la gastronomie a fait que il y a des denrées qui disparaissent beaucoup plus rapidement que d'autres et donc aujourd'hui il y a un problème qui se pose avec beaucoup d'acuité je pose aux intervenants qui restent ce qu'on a fait pour garantir la sécurité alimentaire du continent d'abord dernière remarque très rapidement parce que personne n'a parlé de la culture alors que je considère le continent africain comme le continent de la culture et je pense qu'aujourd'hui il y a un créneau très important parce que la culture est considérée comme comme un élément ou comme une donnée économique en tout cas les industries culturelles et créatives génèrent dans certains pays jusqu'à 7% du PIB donc c'est un potentiel énorme d'autant que l'Afrique a enfanté disons de beaucoup de beaucoup de d'artistes beaucoup d'événements beaucoup de festivals il y a un cinéma africain qui n'est pas négligeable etc donc je pense que sur ce plan là la culture pourrait être un bon potentiel pour s'ouvrir sur l'Afrique je n'ai pas le temps de parler de justice transitionnelle ce sera pour une autre fois bonjour à toutes et à tous merci encore à la présidente du laboratoire de recherche en relation internationale et de l'éducation internationale madame je suis 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 de l'africaine donc c'est toujours un plaisir de partager ces moments intenses en une intellectualité qui sont toujours ici à la faculté de sciences juridiques dont je suis étudiant cabronin donc vous avez une question pour l'entrée du colonel j'ai au mieux non vous avez l'excusé donc vous avez parlé en fait vous avez fait une présentation large de différents groupes terroristes qui opèrent dans différentes régions du continent africain et qui ne cessent de se publiquer en se formant de filiales dans certaines régions d'Afrique mais qui opèrent toujours dans la même lancée ma question ou encore des questions ou des interrogations vont conçues on remarque que la plupart de ces pays par exemple dans lesquels ces groupes terroristes opèrent sont conclavées d'une part et d'autres ont aussi des autres côtières comment en fait les différentes commissions de l'Union africaine peuvent-elles on va dire parvenir à freiner le mal de la racine je l'explique on remarque que ces pays ne produisent pas d'armes ou encore de l'émission l'eau qui on va dire qui facilite les bassesses de ces terroristes sur les différentes régions du continent comment attaquer directement le mal de la racine comment freiner en fait cette importation d'armes cette importation des munitions dans ces différentes régions quand même ces régions ne sont pas côtières pour la plupart de la locale du Niger du Tchad et d'autres pays en Afrique comment en fait ces munitions parviennent à ces terroristes comment en fait ils parviennent à dépasser on va dire toutes les mesures de sécurité qui sont mises en oeuvre par les états pour créer le trouble est-ce que ce problème est un problème pandémique pour le continent africain ou c'est un problème exogène pour le continent africain comment ils parviennent à s'alimenter en armes d'année en année en fait et ce problème est regardé on va dire aussi direct sur le continent donc comment quels sont les mécanismes de mise en oeuvre pour freiner le mal de la racine quand on sait où ces armes révèlent je prends l'exemple début 2021 on a trappé plusieurs cartes d'armes au Sénégal qui venaient d'où on ne sait pas en fait mais qui ont échoué au Sénégal au Sénégal on ne sait pas mais on a la capacité aujourd'hui avec la technologie de décider où ces armes là proviennent et de mettre en place des mécanismes solides pour freiner ce problème moi je me dis que le problème ne réside pas dans le continent en grande partie mais plutôt de l'origine de la provenance de ces armes et de l'émission que c'est de l'hérosité unique donc c'est un peu ça ma différente question merci dernière question bon ma question c'est par rapport à l'agenda de 2033 c'est tout ce que nous voulons une Afrique meilleure prospère une Afrique intègre et moi je suggère que l'Union africaine en tant qu'organe majeur s'occupe presque de la majorité du problème qui se passe dans les passées continentales africaines l'Afrique est un continent riche rempli de plusieurs capitales humains avec une jeunesse qui est capable de faire quelque chose pour développer son continent aujourd'hui nous sommes vraiment en retard sur le plan du développement presque 56 états mais nous voyons peut-être qu'il y a du pays qui sont un peu en pleine croissance nous voulons que tous les pays africains émergent afin que ce continent soit une référence mondiale comme nos prédécesseurs ont eu à militer depuis des années depuis la création de l'organisation de l'Union africaine en 1963 en 2010 il y a changé qui est devenu l'Union africaine et on sait que c'est un organe qui peut faire face qui peut faire face à plusieurs défis qui sont dans ces continents merci merci beaucoup je vais réagir très rapidement si vous m'avez invité je vais commencer par le planchement d'un en fait comme je l'avais dit au bout du départ mon centre s'occupe la lutte contre le terrorisme donc nous étudions cette question sur l'aspect de la lutte contre le financement du terrorisme et si vous m'avez bien suivi au début de mon intervention j'ai parlé des différentes sources de financement que nous avons identifiées jusqu'là c'est vrai que ces sources ne sont pas permanentes elles sont très dynamiques elles varient d'une région à l'autre d'un groupe à l'autre et les groupes terroristes ne sont pas obligés de blanchir de l'argent pour l'utiliser ils peuvent directement utiliser de l'argent qu'ils recolent d'une activité lucrative il a par exemple été remarqué dans l'est de la République démocratique du commun c'est un exemple que je donne puisque nous avons travaillé très récemment que certains groupes violents s'investissent même dans des activités licites c'est-à-dire un groupe violent peut acquérir un véhicule qui le fait utiliser par quelqu'un une personne commune qui s'enregistre normalement comme étant un transporteur et donc qui exploite ce véhicule comme étant un véhicule de transport et lorsqu'il reçoit des dividendes de cette activité il transfère cet argent au terroriste qu'il utilise directement pour acheter des aliments sur le marché pour produire certains outils de communication donc là il n'y a pas eu de blanchement d'argent parce que le blanchement d'argent intervient lorsque le fruit de l'activité criminelle est réintroduit dans le circuit officiel en cherchant au maximum à cacher dans la source or là il y a eu utilisation directe donc c'est vrai que certains groupes notamment lorsque le code est des fonds assez important qu'ils veulent utiliser dans la durée ils vont chercher à le réintroduire dans le circuit officiel donc notamment dans les banques mais ce ne sont pas tous les groupes terroristes qui sont obligés de blancher de l'argent deuxièmement les groupes terroristes aussi reçoivent de l'argent parfois des sources qui ne sont pas des sources illicites il y a des donateurs qui enfin donateurs entre guillemets des organismes qui les soutiennent qui utilisent des organisations un peu lucratifs et donc ils passent par ce canal pour financer in fine des groupes extrémistes donc ils ne blanchissent même pas de l'argent ils utilisent les canaux qui existent déjà pour pouvoir contourner les mécanismes de surveillance qu'on place pour que les fonds alloués soient utilisés donc c'est vrai que le blanchement d'argent intervient comme étant une étape qui se correspond du terrorisme ce n'est pas tout le fait dans tous les cas en ce qui concerne la sécurité alimentaire j'ai aidé la culture je n'aimerais pas me commencer parce que je ne suis pas un spécialiste de la question et dernièrement pardon en ce qui concerne la question des unions c'est vrai que ce dernier temps il y a eu des saisies d'armes dans des portes africains mais il n'y a pas eu de preuves que ces armes étaient destinées à des groupes terroristes vous savez qu'en Afrique il y a plusieurs gouvernements qui sont sous embargo des armes et ce gouvernement peut aussi utiliser ce genre le canot s'ils veulent s'équiter pour l'instant l'importante source d'armes pour les groupes sur nous en Afrique il y a eu notamment les arsenaux libyens vous savez que la Libye était un pays super armé à la chute du gouvernement du Kadhafi l'état libyen qui n'existait plus plus a perdu le contrôle de tous les arsenaux qui se trouvaient sur l'ensemble de notre territoire et donc ces armes ont été pillées et fondues au marché noir à qui pouvaient la chute et c'est ce qui a même expliqué la flambée de violence qu'il y a eu dans la région juste après la chute du Kadhafi ça a eu comment la violence s'est reprendue très rapidement au Mali et du Mali de la population etc Deuxièmement il y a des armes qui ont servi dans des conflits qui se sont éteints il y a eu un conflit au Libéria il y a eu un conflit en Sierra Leone il y a eu un conflit en Côte d'Ivoire et les armes sont recyclées dans les conflits qui apparaissent lorsque le conflit s'était en Côte d'Ivoire et bien les armes se retrouvent au Burkina Faso etc et le troisième et le troisième il y a eu saisi que ce groupe font sur des forces de défense et de sécurité lorsqu'il y a une attaque et vous allez voir que ce groupe privilégié d'attaquer des postes de police des postes de contrôle isolé effectivement s'approvisionner en armes et en munitions Merci beaucoup mon colonel je partage tout à fait les points de vue de l'ége par rapport à l'importance des valeurs communes de l'art de la philosophie de l'espoir africaine qu'on connait très peu de vouloir vivre en commun il faut cultiver cela et à l'ère du digital comme a dit Yusra donc tout dépend de nous il ne faut pas mettre toujours l'accent sur les autres cela dépend aussi de nous de notre volonté à le faire et il y a une jeunesse vraiment très créative qui y arrivera on est les champions à faire les slogans vides de tous sens c'est l'année justement de la sécurité alimentaire et l'année 2020 de les proclamer année de la sécurité alimentaire il y a beaucoup à dire peut-être que ça sera un autre prochain vol-off en tout cas je suis très contente d'avoir célébré la journée de la vie pour la première fois à la faculté des sciences je dis comme cela se doit merci à tous les intervenants les juniors et les seniors merci à notre amitié spécial merci à tous ceux qui sont restés en live avec nous merci à tous ceux qui sont restés dans la salle je vous promets de faire mieux dans les éditions prochaines y compris une danse africaine c'est dans le programme pour l'année prochaine en tout cas je suis vraiment extrêmement contente le comité d'organisation madame Alwa, Takwa, Rania, Sire vraiment vous avez fait un grand travail en très très peu de temps sous question vous faites le mieux de vous-même je suis vraiment extrêmement reconnaissante pour tout cela merci à tous nos enseignants qui nous ont impliqué des valeurs, des principes et nous gardons cela et justement nous sommes un pont nous sommes ceux qui prendront la relève et je suis plus que confiante lorsque j'écoute Yostra lorsque j'écoute ça lorsque j'écoute mes étudiants qui posent des questions très pertinentes je dis que l'Afrique va bien merci infiniment Post Café et les photos de groupe s'il vous plaît merci à tous ceux qui étaient en ligne comme on merci à tous ceux qui sont en ligne merci à tous ceux qui sont en ligne